bonjour bonjour à tout le monde bonjour bienvenue à cette vidéo conférence c'est une vidéo conférence qui sera consacrée à la crise des devises qui sait quoi actuellement notre pays c'est une vidéo conférence qui se traitera de qui traitera en fait qui traitera de voilà de une sorte de de pas de replay mais le debriefing de beaucoup de choses qu'on a entendu à l'émission caractéristique table à stv je précise bonjour à stéphane camman bonjour à marge et sabio bonjour à colin ducuy bonjour à la culture voilà bonjour à tout le monde bienvenue partager massivement dans tous les groupes je prie pour que chaque microprocesseur il est assez faible et avec j'ai tellement d'applications sur cet ordinateur que je peux pas débrancher parce que c'est les outils des instruments de travail et j'espère seulement que le microprocesseur va nous permettre de faire deux heures de live parce qu'il y a tellement de choses à expliquer regardez ça fait beaucoup de pages ça fait 12 pages il y a tellement de choses à expliquer voilà je précise que ceci n'est pas un live pour attaquer les personnes parce que c'est l'émission de mardi dernier à carte sur table dirigé par mon ami d'hibita tongo qui depuis est devenu un gros sardinat et qui a fait une émission sur la crise des devises sans jamais parler de la diaspora il a éludé certains sujets exprès parce qu'on se connaît je pense que pour un sujet comme ça là ici bon je ne remets pas en cause son professionnalisme mais il a remis beaucoup de choses en cause il a éludé beaucoup de choses je précise que ceci n'est pas une émission à charge contre d'hibita tongo qui reste un ami quand même même s'il est devenu sardinat cela n'est pas non plus une émission à charge contre les panélistes qui sont venus sur son plateau de télévision ça dit bernard wangi et v manuel comme un matin en basie mais bien non comme l'auditeur bancaire parce que je mesure moi même le fait que consacrer du temps à se préparer à aller assister à une émission ça demande beaucoup d'énergie de sacrifice dont je respecte ce qu'ils font en même temps si c'était l'exercice intellectuel parce qu'on ne peut pas les laisser dit un certain nombre de contre vérité qu'ils ont énoncé sur ce plateau là voilà par conséquent j'ai décidé de faire un live pour apporter des précisions mais également vous permettre aux caménaux de comprendre bonjour moïse tchinda bonjour christian lionel quam bonjour angola angola bonjour mayefoni bonjour joël valéry yes bonjour tm robert bonjour je camu pour bonjour lucia ouassi bonjour lisa ouassi c'est un plaisir bonjour lorise manga bonjour jacques kennedy bonjour donner au petit bonjour rené pascal bonjour bien jacques voilà partagez massivement dans vos groupes moi je vais le faire pour trois minutes et puis après on va écouter un peu de musique si jamais on écoute parce que c'est à partir de mon ordinateur et puis on va revenir pour engager le live rapidement il ya tellement de choses je dis à 12 pages ça fait beaucoup quand même je sais pas si on ira jusqu'au bout mais je vais simplement essayer d'expliquer les concepts et essayer d'expliquer beaucoup de choses parce que l'industrie financière que ce soit les transactions internationale ça va tellement vite que les gens ne s'en rendent pas compte je l'ai dit à l'attention de monsieur hervé emmanuel comme le super banquier de notre pays le super banquier de notre pays je lui recommande deux ouvrages s'il veut apprendre la finance internationale parce qu'il a dit tellement de bêtises que vraiment j'étais scandalisé voilà ça c'est pour les débutants financial management c'est pour les débutants voilà vous même vous pouvez acheter un ouvrage comme ça et lié à la maison s'il ya des choses que vous ne comprenez pas vous pouvez proposer des questions soit m'appeler par messenger soit m'écrire par messenger je vais vous répondre je vais vous expliquer que ce soit les exercices les concepts etc ça ça permet de comprendre les concepts maintenant un peu plus dur parce que là maintenant ça c'est dans le dur vraiment ici il faut être vraiment c'est pour toi ça c'est vraiment pour ce qu'on a vous appelé au cameroun les dafs directeurs administratifs et financiers c'est là des entreprises multinationales c'est ici là qu'il ya tout le savoir qui va dans ce soir voilà voilà des ouvrages que je recommande j'ai mis les référents des ouvrages sur ma page s'il ya des personnes qui ont envie de se procurer les 16 ouvrages la forme digitale en fichier pdf il peut me contacter consulter et je vais leur donner les références bonjour le bien dit ça bonjour bien dit bonjour emmanuel donc bonjour michael peignel bonjour bonjour emmanuel d'eau bonjour au bonjour bonjour à tout le monde bonjour ou chaire ami bonjour mais les simon bonjour voilà donc un peu de musique le temps pour moi de partager aussi dans les groupes et puis je reviens on attaque tout de suite donc partager massivement dans les groupes ou à ça dans les groupes messenger des groupes too oui i C'est parti. ... 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 Voilà, j'essaie de partager au maximum, voilà, on nous en somme, on va commencer le live, on va y aller au pas de charge. Voilà, comme j'ai dit, la semaine dernière sur STV, nous avons été gratifiés d'une émission, carte sur table, que je regarde souvent, sur la crise des devises qui secoue actuellement notre pays, le Cameroun. Et donc, il y avait plusieurs panélistes, entre autres Bernard Wandji, entre autres Hervé Kohn, Martin Onguazin et Pierre Nounkamp, qui sont des gens que j'ai plaisir à regarder quand même, parce qu'ils parlent d'économie. Et un certain nombre de points qu'ils ont soulevés, en l'occurrence, Hervé Kohn, par exemple, qui a dit qu'il n'y a pas de crise des devises au Cameroun. Et voilà, moi je ne suis pas d'accord, parce que j'estime que dans un pays, quand on institue déjà le contrôle du change, ou quand on rationne les sorties des devises pour les opérateurs économiques, pour les personnes physiques, il y a déjà une crise des devises. Voilà, la crise, ça ne veut pas dire crise aiguë, mais la crise est déjà là, voilà. Encore que les statistiques du gouvernement ne sont pas connues, donc on n'a pas une idée de l'ampleur de la crise, voilà. Mais la crise est là, elle est installée. Donc, sur ce, il y a un certain nombre de points que les panélistes ont soulevés, en disant des choses, j'estime que c'est des contre-vérités. Donc, j'ai décidé de faire un live pour pouvoir, pas pour déconstruire, mais pour pouvoir expliquer les choses point par point, pour que les Camerounais, une autre version de la version qu'ils ont vue dans le live de... Dans le live de... Voilà, dans le live de... Dans le live de... Dans le live de... Dans le live de Hervé, comme... Dans l'émission des députats tombeaux. On va y aller point par point. Le point numéro 1, Martin Ombazine a dit ceci. La crise des liquidités en dévises étrangères provient du fait que nous importons tout et nous exportons peu. Je voulais dire à Martin Ombazine que c'est pas vrai. Importer veut dire que nous dépensons de la... Je comprends ce qu'il veut dire, c'est que nous dépensons des dévises parce que nous achetons en dévises à l'étranger. Lorsqu'il faut importer et nous dépensons, nous récoltons des dévises lorsque nous exportons. D'abord, ce n'est pas vrai parce que j'aimerais dire à Martin Ombazine que le premier poste de sortie des dévises au Cameroun, c'est le poste énergétique. C'est l'achat de pétrole brut à raffiner pour la Sonara. C'est une poste-là en valeur. Il peut aller sur les statistiques du gouvernement français, sur le gouvernement au ministère de l'Économie et des Finances en France. Il regarde les statistiques du commerce extérieur. Il va voir que le premier poste de dépense ou de l'issue nationale à statistique, c'est les sorties de dévises pour les achats de pétrole. Alors, si on n'achète pas le pétrole, en supposant que la Sonara fonctionne encore, si on n'achète pas de pétrole brut pour raffiner, il n'y a pas de Sonara. Donc, pour régler le problème, ce n'est pas tapé sur les importateurs. Pour régler le problème, il fallait moderniser la Sonara pour faire construire par les privés Camerounais une autre société nationale de raffinage. Voilà. Donc, ce qui dit n'est pas exact. Ensuite, nous produisons. J'aimerais dire à Martin Ombazine que nous produisons, il n'existe pas un pays qui ne produit pas. Si le Camerounais exporte par essence, ça veut dire qu'il produit. Simplement, le problème, c'est que notre industrie locale ne dégage pas des gains de productivité. Autrement dit, on n'a pas modernisé nos industries locales. Donc, elles n'ont pas des équipements neufs, elles n'ont pas un personnel mieux formé, elles n'ont pas des infrastructures d'accueil modernes, elles n'ont pas assez à des coûts d'énergie faibles, elles n'ont pas la recherche et développement. La conséquence de tout ça, c'est que les coûts sont élevés et les produits en provenance d'étrangers sont compétitifs comparé à ce que nous produisons localement. Donc, le fait d'interdire les importations ne réglera rien. Ne réglera pas les problèmes. Parce que ça va créer de l'inflation. Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas de fermer les barrières à l'importation. Le problème, c'est parce que la capacité installée à l'intérieur n'est pas capable de satisfaire la demande locale. Un seul exemple, c'est le sucre, par exemple, avec la Soussicam. Il peut voir lui-même. La Soussicam ne parvient pas à couvrir la demande du marché. Sur 22 000 hectares au Brésil, j'ai fait une étude que j'ai publiée sur mon mur. Il peut consulter Martin Onguazin. Sur 22 000 hectares au Brésil, on produit 600 000 tonnes de sucre. Sur 22 000 hectares au Cameroun, on produit 120 000 tonnes de sucre. La productivité au Brésil est six fois supérieure à celle du Cameroun. Ça veut dire que quand on utilise un facteur de production au Brésil pour produire 6 000 francs, le même facteur au Cameroun produit 1 000 francs. La différence, c'est dans les gains de productivité. Ça veut dire qu'au Brésil, les techniques de production de la canne à sucre, le fait qu'on arrive à produire deux fois, la canne deux fois, les techniques de broyage, les produits qui en découlent, font qu'au Brésil, la productivité de l'industrie est nettement plus meilleure qu'au Cameroun. Donc, c'est un faux débat. Surtout, c'est un faux débat. Ne pas penser que la crise des liquidités provient du fait que nous importons physiquement beaucoup de marchandises. Ce n'est pas ça le problème. Autre chose, j'aimerais faire savoir à Martin Onguazin qu'un État peut avoir une balance commerciale déficitaire, mais avoir une balance de paiement excédentaire. Je répète, un État peut avoir une balance commerciale déficitaire. Ça veut dire qu'on perd au niveau de la balance commerciale parce qu'on importe beaucoup, mais avoir une balance commerciale excédentaire. Ce qui est en jeu, si ce n'est pas la balance commerciale, c'est la balance de paiement. elle est déficitaire. J'ai expliqué à quelqu'un l'autre jour que supposons que nous exportons beaucoup et que nous importons peu. Donc, on a une balance commerciale déficitaire, excédentaire. On importe peu, on exporte beaucoup. On a une balance commerciale excédentaire, par exemple, de 500 milliards de francs. Supposons que dans le même temps, les compagnies implantées au Cameroun doivent rapatrier leurs dividendes à 200 milliards. Supposons que les assureurs crédits implantés au Cameroun doivent rapatrier l'argent des recouvrements qu'ils ont fait localement, 200 milliards. Supposons que... disons, pour améliorer un peu notre cas, supposons encore que l'État doit payer la dette extérieure, 1000 milliards. Vous voyez donc que tout de suite, les 500 milliards d'excédents commerciales ne seront pas suffisants pour couvrir le paiement des dividendes, 200 milliards, le paiement de rappatriement des fonds d'exassureurs crédits, 200 milliards, 400, et la dette de l'État, 1400 milliards, il y aura un déficit qui sera de 900 milliards de francs. Et donc, ça nous mettra dans la situation que nous avons maintenant. Donc, la balance commerciale est un solde intermédiaire de gestion. Le solde final, c'est la balance des paiements, c'est le... la position nette de la balance des paiements, c'est les déficitaires ou elles s'édentaires. Or, dans le cas du Cameroun, en ce moment, ce qui est déficitaire, c'est la balance des paiements. La balance des paiements ne tient pas forcément contre la balance commerciale. Ça n'a rien à voir. Il faut que les gens enlèvent ça dans leur tête, que c'est parce qu'il y a les importateurs qui importent le riz ou bien l'huile ou si on interdit les gens d'importer le riz, ça va régler le problème. Ça ne va rien régler. Au contraire, ça va empirer parce que ça va créer l'inflation. Ça, il faut que les gens se le mettent bien dans la tête. Surtout les gens qui ont passé la semaine à taper sur les choses d'entreprises Cameroun comme les AirVincos en disant tout est n'importe quoi. Ah, c'est les importateurs qui sont responsables parce qu'ils gaspillent les dévices. Non, pas du tout. Les importateurs, le déficit de la balance commerciale du Cameroun est de combien par rapport au montant que nous déquestrons pour payer notre dette extérieure qui est le service à dette qui est de 1 000 milliards pratiquement. Parce que l'État du Cameroun ne dit pas la vérité sur les chiffres. C'est embêtant. Nous, on connaît la vérité ici aux États-Unis. Mais eux, ils mentent. Je ne sais pas pourquoi. Je voudrais dire une chose. C'est que les Camerouns doivent savoir une chose. Moi, j'ai fait un peu des recherches. Ici, là, j'ai accès à une bibliothèque digitale où malheureusement beaucoup de Camerouns n'ont pas assez. C'est vraiment dommage. Et sur cette bibliothèque digitale, on a accès à beaucoup de données. En faisant des recherches, j'ai découvert même, c'est Micheline qui m'a appelé en me disant, « Mais dis-en, tu es encore debout ? » J'ai dit, « Ouais, j'étais en train de faire des recherches. » Ça m'a passionné jusqu'à 3 heures du matin. Et je me suis rendu compte que quand le Cameroun importe, exporte, quand un exportateur camerounais vend pour 100 000 euros de bananes, par exemple, à un supermarché français, lorsqu'il se fait payer, l'exportateur français le paye, on lui fait un virement au Cameroun, il faut savoir que dans ces virements-là, 50 % dont 50 000 francs restent au compte d'opération ouvert au trésor français. Il reste 50 autres 1 000, 50 autres 1 000 euros. Ces 50 autres 1 000 euros, quand elles arrivent au Cameroun, la banque centrale, la Béat, prend 50 % de cet argent. Bon, soit disant qu'elle émet les CFA, les CFA maintenant, elle autorise les banques locales à émettre. Donc, elle prend 50 % de cet argent. Elle retient par des vêtements les 50 % de cet argent. 70 % de 50 %. Donc, ça fait 35 000. Et, j'ai encore regardé, j'ai fait des fouilles sur des articles, j'ai fait des recherches qui démontrent que les 35 % que la Béat retient là, elle les place parce qu'il n'y a pas de marché de capitaux en devise. Nos marchés financiers ne fonctionnent pas. Il n'y a pas une place où les gens peuvent acheter directement les capitaux, par exemple, à la Béat. La Béat les replace dans les banques internationales françaises comme la Société Générale ou la BNP. Donc, elle leur confie ça pour qu'ils puissent aller placer ça sur les marchés financiers. Ça peut être sur les obligations du Trésor français, de l'État français. Ça peut être sur les obligations des grandes multinationales françaises. Donc, ces autres 70 % des 50 % de la donne des transèmés repartent en France pour financer l'État ou les entreprises françaises. Ensuite, il reste 15 % qui va aller dans nos banques commerciales, nos banques locales. Or, nos banques locales ont une petite taille. Elles sont obligées de passer par des grandes banques internationales comme la Citibank, comme la LGBC, comme le... bref, toutes ces grandes banques internationales, HSBC, pour pouvoir exécuter des opérations à l'internationales comme des lettres de crédit. Par exemple, quand vous allez dans votre banque, vous dites, je veux une lettre de crédit documentaire pour importer une machine de... peut-être un conteneur du Bangladesh. La banque qui est au Bangladesh ne peut pas prendre la lettre de crédit d'une banque camerounaise. Elle va demander à la banque camerounaise de lui fournir une lettre de crédit tirée sur la Citibank à Paris, par exemple, ou la Société Générale à Paris. Et la Société Générale à Paris va demander à la banque camerounaise, par exemple, NFC Bank, de lui déposer 100% de l'argent dans le compte. Résultat des courses, les 15% qui restent, les banques camerounaises rapatrient encore ça pour déposer dans des comptes d'opérations ouverts dans les grandes banques internationales en France. Donc, à l'arrivée, quand un importateur camerounais vend la banane, récupère 100 000 dollars ou 100 000 euros, les 100 000 euros, il y a zéro franc qui arrive au Camerounais. En réalité, la vérité, c'est ça. Il y a zéro franc qui arrive dans notre pays. Voilà. Vous comprenez à partir de là pourquoi quelqu'un comme Laurent Barbot avait sécoué très fort le manguier, très très fort. Et ça a donné le fait que même la France a consenti aujourd'hui à lâcher du l'est pour que les pays africains puissent faire des réformes. C'est pas moi qui le dis. Emmanuel Macron l'a dit publiquement au Burkina Faso quand il y était, en disant, écoutez, il est temps, nous comprenons qu'il est temps de faire cette réforme parce qu'on étouffe. Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre des Finances en France, ancien candidat à la présidentielle, ancien directeur du Fonds Monétaire International, a dit la même chose. Il faut reformer le franc CFA parce que la manière ça va là, ça ne convient plus au monde actuel. Il y a plusieurs rapports des sénateurs français sur la réforme du franc CFA. Moi, je les ai lus. Je vous convie à écrire au Sénat français. Ils vont vous donner ces rapports qui sont disclos, qui sont publics. Vous pouvez aussi les lire. Et vous allez constater que même en France, on se prépare quand même à une réforme du CFA. Sauf que dans notre pays, Paul Biard, pour assurer sa longévité, a décidé de ne jamais toucher au CFA. Et même tous les présidents d'Afrique centrale s'en plaignent. Voilà. Tant qu'il ne touche pas au CFA, il sait qu'il aura le soutien des multinationales françaises, qui récupèrent notre argent pour se financer. Il aura le soutien des grandes banques françaises. Il aura le soutien des gens de Bercy en France qui est un lobby très puissant. Je dis ça à l'attention de Erwin Kohn qui a passé toute une soirée pendant deux heures de temps à flinguer sur les hommes d'affaires, à vanter le RDPC, à pratiquement faire bisous sur les communautaires, alors que l'occasion lui était donnée d'expliquer la vérité aux Camerounais. De dire aux Camerounais voilà comment nous sommes ensablés. C'est-à-dire que même Macron qui est président français, même Hollande, même Skoskan, sont des gens qui disent qu'il faut qu'on met dans ce système-là. Mais nous attendons votre proposant, nous attendons votre offre pour qu'on discute. Mais pour quelqu'un comme Paul Bia, ça ne l'arrange pas. Donc il n'est pas prêt à mettre ça sur la table parce qu'il sait que tant qu'il ne parle pas de ça, on le laisse tranquille. S'il parle de ça, on peut commencer à dire mais après tout ça a duré longtemps, il y a une temps peut-être que tu cèdes la place à un autre. Nous sommes prêts à faire des réformes avec un autre. Voilà. Ça, il faut le savoir. Que lorsque vous déposez, vous vendez à l'étranger et 100 000 euros entre, les 100 000 euros, il n'y a rien qui arrive au Cameroun en fin de compte. Il n'y a rien qui arrive au Cameroun. Ensuite, je voudrais expliquer une chose au niveau de la balance, toujours en répondant à Ombazine. Ombazine, la balance des paiements, avant qu'on parte de la balance commerciale pour arriver à la balance des paiements, il faut rajouter quand même les transferts. Les transferts des agents Cameroun et la Diaspora qui reviennent. Il faut rajouter les investissements directs étrangers, c'est-à-dire que ce que nous recevons des investisseurs publics, privés, nationaux, il faut rajouter ça. À partir de ce moment, je redis encore, je suis en colère contre le diputé à Tonga parce qu'il a éludé la Diaspora. Bon, on m'a dit que Jacques Bima a parlé de la Diaspora dans une émission sur le canal du... On ne peut plus faire le débat de la balance des paiements, la prise des devises dans notre pays sans parler de la Diaspora. c'est que ce serait un faux débat parce que désormais la Diaspora Camerounaise est au cœur du dispositif de l'acquisition des devises par le Cameroun. Au moins sur trois points. Premier point, le Cameroun a besoin des transferts des agents de la Diaspora en devises. C'est l'argent qui revient. Deuxième point, le Cameroun a besoin des investissements directs étrangers. C'est-à-dire que la Diaspora Camerounaise, je peux emprunter aux États-Unis par exemple, pour créer un élevage de poulet chez moi, à Bouddha. Le climat, s'il prête, c'est bien, il fait froid, on n'a pas besoin de chauffer, on met juste la lampe tempête, je peux élever 100 000 poulet, je peux emprunter de l'argent ici. Dans l'économie Camerounaise, c'est considéré comme des investissements directs étrangers parce que les capitaux viennent de l'étranger pour entrer dans l'économie Camerounaise. la particularité de la diaspora, c'est qu'elle ne rapatrie pas les dividendes à l'étranger. Moi, si je gagne l'argent, si j'emprunte 200 000 $ aux États-Unis, j'ai investi au Cameroun, ça rapporte l'argent, vous pensez que je vais ramener ça aux États-Unis ? Je vais dire, écoutez, ça a rapporté combien ? On me dit 50 millions, achetez-moi un terrain de 10 millions et commencez à élever un immeuble. Si la bourse fonctionne, je vais dire, écoutez, les 50 millions là, achetez-moi pour 20 millions de fondations de l'État et pour 30 millions d'obligations d'État et pour 30 millions d'actions des entreprises caméronaises. Donc, on a besoin d'investissements directs étrangers, c'est la diaspora qui peut nous la fournir d'abord. On a besoin des transferts, c'est la diaspora qui peut nous la fournir d'abord. Ensuite, je voudrais dire quelque chose à Martin Ombazine. Martin Ombazine, j'ai un peu de respect pour toi parce qu'on dit que tu es banquier apparemment que tu travailles dans une banque. Quand on calcule la balance de paiement d'un pays, Martin Ombazine, dans les importations, les dépenses d'un touriste sur le territoire camerounais, un touriste c'est un non-résident. Non-résident, ça veut dire la diaspora camerounaise qui est aujourd'hui de 8 millions. Ça veut dire les étrangers non-résidents qui ne sont pas originaires du Cameroun, européens, américains, asiatiques, tout ce que vous voulez. Les dépenses, quand un camerounais qui réside aux États-Unis vient en vacances avec 10 millions et il dépense les 10 millions soit pour louer une maison dans les résidences s'aménager, soit pour louer une voiture, soit pour célébrer le baptême de son enfant, soit pour acheter des cadeaux, souvenirs, etc. avant de partir, ces dépenses sont considérées comme des exportations. Je dis bien, quand un Camerounais vivant à l'étranger dépense de l'argent sur le territoire camerounais, un Camerounais non-résident, ces dépenses sont considérées comme des exportations. qui sont comptabilisées dans notre comptabilité nationale comme étant des exportations. Voilà. Je le dis aussi à Dipita Tongho qui a fait un débat saucissonné. On doit être journaliste au niveau de Dipita Tongho. Je pense qu'on doit être professionnel quand même. Je le dis encore et vous pouvez le vérifier, Bernard Wandji a fait un MBS à Watton. Bernard Wandji la dépense d'un Camerounais vivant à l'étranger qui est non-résident sur le territoire camerounais est une exportation. De la même manière, la dépense d'un Camerounais résident au Cameroun effectuée sur un territoire étranger est une exportation et comptabilisée dans notre comptabilité comme une exportation. Alors, une fois que je dis ça, quel est ce pays qui a 8 millions de Camerounais vivant à l'étranger ? Dont près de 5 millions vivant dans les pays industrialisés. Et qui tourne le dos à cette diaspora en laissant des visas, les demandes des visas extrêmement onéreuses, coûteuses. Les gens vont se déplacer. Je ne sais pas moi, vous partez de Chicago pour aller prendre un visa à Washington. Ça vous coûte presque 1 000 dollars. Entre le billet d'avion, les chambres d'hôtel, etc., presque 1 000 dollars. si vous avez changé de nationalité, non reconnaissant la double nationalité, non intégration, comment peut-on laisser le potentiel de la diaspora en termes d'investissement étranger, en termes de devises à dépenser qui sont considérées comme des exportations ? Comment peut-on, en termes de transferts, ce qu'on appelle dans la comptabilité nationale les transferts, on ne peut pas faire le débat de la sortie de crise et de la balance des paiements dans notre pays sans parler de la diaspora ? C'est que c'est un faux débat. C'est une illusion. Voilà. Je le dis même aussi à l'attention de Biya, M. Biya et les gens qui travaillent autour de lui au ministère des Finances, à la présidence et autres. Vous ne pouvez pas éluder la diaspora dans ce débat, mes chers messieurs. Il faut réemmiter et je l'ai dit la semaine dernière, les pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas les mêmes problèmes que nous. La différence se situe au niveau du fait qu'ils ont fait des réformes pour intégrer leur diaspora dans le jeu économique et politique et social. Attention à ceux qui mettent les têtes de mort. Voilà. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Il y a quelques sardinans là qui nous mettent les têtes de mort, c'est désagréable. On ne peut pas faire ce débat sans incorporer dans le jeu la diaspora camerounaise parce que c'est la diaspora camerounaise qui produit des dévises dans la section de transfert, dans la section d'exportation. Voilà. C'est-à-dire que calculez vous-même il faut combien de temps entre toi et moi mon frère. Il faut combien de temps dans notre pays pour mettre un bananier en terre, faire les séments, les rejetons, ce qu'on appelle les rejetons, planter, couper le bananier, emballer, exporter et sur un bananier nous gagnons combien? Sur un bananier nous gagnons combien? Autre 2 000. 2 000 c'est combien? 3 dollars 50. 3 dollars 50. 2 000 c'est 3 euros. 3 euros. Regardez la peine que vous donnez alors qu'il suffisait pour avoir 3 euros. Alors qu'il suffisait de changer les règles, reconnaître la double nationalité, intégrer la diaspora, c'est-à-dire qu'en lui donnant des places au Parlement, au Sénat, changer, faire un certain nombre de lois, moderniser les procédures et enlever ces histoires de visa-là. Voilà. Faire comme les Sénégalais qui ont su des aéroports modernes pour qu'il y ait le check-in, check-out et faire pression sur les compagnies aériennes pour que les tarifs baissent, pour que les Camerounais commencent à venir. À partir de ce moment, les dévices que les Camerounais mettent dans leur poche, voyage, arrivent au Cameroun, dépensent dans les marchés, vont échanger dans les supermarchés, c'est considéré comme de l'exportation dans la comptabilité nationale. Ce n'est pas dû à comprendre. Je n'ai pas entendu ça sur votre plateau. Enfin, je veux dire une chose, la BIA doit baisser les taux parce que je les ai aussi entendus. J'ai aussi entendu en basse indique que oui, la BIA, c'était une bonne chose qu'elle ait relevé les taux. Il s'est trompé. Quand un pays va vers la récession, on baisse les taux. Pour assurer les investisseurs. Ensuite, le deuxième point que j'ai noté, Erwin Coma dit l'État Camerounais doit interdire aux Camerounais de détenir les comptes à l'étranger. Erwin Coma dit qu'il soutenait la nouvelle réglementation CIMAF. Je rappelle que cette nouvelle réglementation interdit désormais à toute autre personne, c'est-à-dire que les personnes physiques, des entreprises, publiques ou privées, de détenir les comptes en dévices à l'étranger et donnent ce monopole aux banques. Non, il dit qu'il soutenait ces nouvelles réglementations. Et pour corroborer son argument, il a dit quelque chose de très grave, de scandaleux, même d'ailleurs. Il a dit qu'un Américain ne peut pas détenir un compte à l'étranger en dévices. Come on, Erwin Coma. Come on. Quel est le pays au monde qui détient le plus grand nombre de multinationales? Microsoft, Apple, Nike, Coca-Cola, Visa. Quel est le pays au monde qui détient le plus grand nombre de sociétés multinationales? C'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Erwin Coma. Regarde Starbucks. Va regarder les discours financiers de Starbucks. Regarde la quantité d'argent que Starbucks détient hors du territoire américain. Ça dépasse toute la masse monétaire de tous les pays de la CEPA et le Nigeria. Tu prends la masse monétaire en circulation au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, c'est mal. seulement Starbucks, la quantité d'argent qu'il détient à l'étranger hors du territoire américain, ça dépasse tout ça. Et bien comme toutes les entreprises américaines, pour des raisons fiscales, ont des comptes à l'étranger, pour des raisons de trésorerie, c'est pour ça que je t'ai recommandé de mettre ta tête, ton nez et étudier ce livre-là, Global Financial Investment. tu vas comprendre comment j'ai la trésorerie dans une entreprise multinationale. C'est là-dedans. Si tu as été banquier, tu devrais le savoir. J'ai été choqué, j'ai mal dormi en entendant les inepties que tu as débitées à la télévision. lis ça. Si tu ne comprends pas, je suis disponible 24 heures sur 24. Je vais t'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a rien ici dedans qui m'échappe. Une entreprise multinationale doit pouvoir organiser sa trésorerie et doit pouvoir disposer des comptes en opération à l'étranger. Des sociétés comme Microsoft, Microsoft, moi je travaille pour une entreprise multinationale américaine que je ne vais pas citer ici là, qui fait dans les bref, je ne vais même pas entrer dans beaucoup de détails. Seulement en Europe, seulement en Europe, ils avaient 7000 comptes. 7000 comptes en Europe, 7000 comptes. Je travaille 10 heures par jour sur un seul compte jusqu'à tes yeux là, tu t'as dit que tu, jusqu'à tes yeux là, en sortant de la sa voie noire, ça n'a duré que 6 mois. Après, j'ai laissé cette histoire tomber. Quand je t'entends dire qu'une entreprise américaine n'est pas, les Américains ne peuvent pas avoir un compte à l'étranger, Donald Trump a été élu président aux Etats-Unis parce qu'il y a tellement de capitaux qui étaient à l'étranger et que pendant la campagne, il avait dit qu'Obama avait fait de la, justement, comme au Cameroun, avait fait de la regulation, c'est-à-dire qu'il avait fait passer une loi et que lui, il trouvait qu'au lieu de faire passer la regulation, et la loi Obama, c'est, je ne sais pas, c'est section, section, combien j'ai oublié, c'est section quelque chose, je me rappelle très bien, qui dit que si entre janvier et avril, vous ramenez les capitaux aux Etats-Unis, on vous donne un abattement dans le paiement des impôts assis sur ces capitaux-là. Et Donald Trump a dit que c'était une bêtise et qu'il pensait qu'au lieu que les gens s'asseillent au Congrès ou au Sénat et décident, il fallait plutôt faire un deal avec les hommes d'affaires et que si lui, il était élu, il ferait un deal avec les hommes d'affaires sa vie, il les appellerait, il disait, bon, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi ce que vous attendez, on voit ce qu'on peut faire pour que vous ramenez l'argent pour investir aux Etats-Unis. Et les vidéos pilules sur YouTube où vous voyez comment Benoît Tromp a fait des deals avec les hommes d'affaires, ils sont assis autour de lui, il a fait des deals pour voir que l'argent est rentré, il n'y a qu'à regarder la bourse. Quand la croissance est en hausse, la bourse aussi est en hausse. Aux Etats-Unis, la croissance ralentit mais la bourse se décolle. C'est parce que les capitaux reviennent. Donc l'argent est injecté dans l'acquisition des actifs financiers. Si Evan est banquier, s'il a été un jour banquier, s'il a exercé un jour la profession de banquier, c'est le minimum qu'il devrait pouvoir dire. Je m'étonne qu'il y ait un conseil national à la communication dans notre pays. On ne peut pas utiliser un instrument comme la télévision pour polluer les masses et toujours stigmatiser les chefs d'entreprise camerounais. C'est un scandale. Les entreprises privées ont besoin d'avoir des comptes en devise à l'étranger. Parce que les comptes en devise ne proviennent pas seulement de l'exportation. on peut aussi acheter des devises. On peut aussi faire des opérations à terme, ce qu'on appelle des forward contracts. Ça veut dire que je vends ou je m'engage à acheter ou à régler. Je m'engage à effectuer un règlement ou à recevoir un règlement en devise à terme mais avec des instruments de couverture. C'est ce qu'on appelle des forward contracts. et ça veut dire que bloquer le coût de la transaction en utilisant des instruments qu'on appelle les choix. Je le dis encore comme tout est ici dedans. Tout est ici dedans. Mon cher frère, si tu as un peu fait la banque, si tu n'as pas fait, il n'est jamais tard. Tu es encore jeune, tu as moins de 60 ans, tu viens là, on va te dire ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu ne comprends pas, on va prendre le temps de t'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Des entreprises, des entrepreneurs camerounais, la réglementation que la Béat a mis va tuer les entrepreneurs camerounais les uns après les autres. Comment voulez-vous qu'un transitaire, un organisateur de transport camerounais règle ses amateurs dans le monde s'il n'a pas, il ne peut pas avoir des comptes en devise à l'étranger. Comment voulez-vous ? Comment voulez-vous qu'une compagnie aérienne camerounaise opère dans le monde si elle ne peut pas avoir des comptes en devise à l'étranger. Comment voulez-vous ? Un amateur peut utiliser des fonds à contrat et j'avais des choix pour pouvoir fonctionner. Je vais dire qu'il faudrait que nos politiques, si vous ne comprenez pas que vous soyez gouverneur de la banque centrale, que vous soyez ministre des finances, que vous soyez secrétaire à la présidence, nous sommes encore camerounais. Posez-nous la question, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vous dis, la réglementation, la CEMAC va casser l'économie camerounaise, la nouvelle réglementation va casser l'économie camerounaise bientôt, et va la mettre à genoux, et va nous mettre dans la crise économique. Ça ne marche pas comme ça, sur plusieurs points. D'abord, les investisseurs ne vont plus venir. Les investisseurs vont mettre dans les cartes, vont mettre dans les tiroirs les projets d'investissement, et vont rester dans les positions d'attente. Et ensuite, les camerounais vont les avoir en devise qu'ils ont à l'étranger. Vous voyez, ils vont ramener ça ? Ils peuvent décider d'utiliser ça pour acheter des assets. Ça veut dire qu'on fiche ça à un banquier et il dit, bon voilà, achète-moi les actions dans telle entreprise. Ce n'est plus des avoirs en devise. Ça devient des articles. Il n'y a pas une loi. La loi ne dit pas que les gens ne peuvent pas avoir des articles. Donc, c'est facile à contourner comme un jeu. Et ces articles peuvent être pour se nantis ou pouvoir faire des opérations à l'international. C'est une réglementation stupide. Je n'ai pas entendu ça sur STV. J'en appelle Adipita Tonga. Il faut qu'il sache que quand il fait une émission, les gens le regardent dans le monde entier. Il ne peut pas laisser dire des bêtises sur un plateau de télévision. Monsieur Evécom, les devises appartiennent aux agents économiques. J'ai pris deux exemples sur mon mur Facebook. J'ai dit une chose. Vous avez une multinationale camionneste qui s'appelle Fokou Foubert. Si Fokou Foubert est installé en RDC en Angola, construit les routes pour appartier son argent, il va procéder, il va payer. On va le payer en dollars ou en euros. À qui appartient cette devise qu'il a gagnée en Angola? Vous avez des entreprises camionneste qui sont installées au Nigeria et qui, quand ils opèrent, gagnent leur argent en dollars, à qui appartient cet argent? À la Béa? Si moi, je décide d'emprunter 200 000 dollars aux États-Unis pour faire un élevage de poulet ou bien pour faire une plantation d'avocat parce que l'avocat est très demandé aux États-Unis. Il y a un gros déficit. Ou bien de l'ail, ou bien de pistache par exemple. Parce que le pistache est tellement demandé ici aux États-Unis. Il est utilisé dans l'industrie médicale, etc., etc. Mais mon argent, ça appartient à qui? À l'État du Cameroun? Non, franchement, c'est sérieux quand même. Les devises dans notre pays sont détenues par l'État. C'est l'État qui perçoit les redevances sur le pétrole, le minéraire, etc., etc. C'est payé en devise. Surtout quand ils ont affaire à des étrangers. Elles sont perçues par les entreprises d'État. La saut de coton, la silice, etc. Elles sont perçues par les entreprises privées. Elles sont détenues par les entreprises privées. Elles sont détenues par les particuliers. Je veux encore comprendre que l'État ait l'obligation légale de domiciler ces devises au Cameroun. C'est normal. L'État ne peut pas utiliser l'argent des Camerouns pour aller spéculer. Je veux encore comprendre que les entreprises d'État aient l'obligation légale parce que l'État, donc la collectivité, soit actionnaire, le actionnaire principal au Cameroun. Mais on ne peut pas interdire dans un contexte de globalisation à des entreprises privées camerounaises de détenir des comptes en devise à l'étranger. C'est une usine à gaz. Surtout quand on sait que quand elles rapatriez cet argent là au Cameroun, la configuration des accords monétaires que nous avons avec la France font que 50% vont au compte des opérations, 35% déposés à la bière retournent dans les banques françaises et 15% retournent dans les grandes banques internationales basées en France pour couvrir les opérations de lettres de crédit ou autres. Donc 100% repas. Résultat logique, les entreprises camerounaises tournent la parade en nous vendent des comptes à l'étranger. Ce qui s'appelle la liberté de commerce. Voilà. Je voudrais expliquer quelque chose. Il y a ce qu'on appelle le Forest Exchange. Peut-être les Camerouns ne savent pas. le Forest qui est un marché international où s'échangent les devises. Vous pouvez acheter ou vendre des devises. Dépendant que vous soyez acheteur ou vendeur, vous passez par une banque internationale, vous passez par des brokers, vous passez par des cambistes, vous pouvez acheter ou vendre des devises. Je vais expliquer plus tard la nécessité pour notre pays de libéraliser vraiment. Je vais expliquer plus tard. Et comment rendre efficace la libéralisation. Parce que c'est important parce qu'il ne faut pas libéraliser comme ça. Notre pays, en l'occurrence, a un problème, c'est que les tailles des banques sont très petites. Les résultats des cours n'ont pas vraiment des banques internationales. Et je l'avais dit, il fallait, si Paul Biave était vraiment quelqu'un qui travaille et non pas un groupe aureux, c'est qu'au moins on aurait eu tous les deux dans la fabrication ou même tous les quatre dans la fabrication d'un grand champion. En 20 ans de Paul Biave, on aurait cinq grands champions bancaires. Il n'a qu'à regarder comment en France on a fait fusionner BNP, Paribas, etc. Pour faire un grand pool bancaire. Société générale aussi, etc. Fusionner, crédit d'ionner, etc. La nécessité de faire ces pools bancaires c'était de contourner, ça arrimait à la globalisation. Qu'est-ce que le gouvernement Camoné a fait pour créer un grand champion de la banque et ça arrimait à la globalisation ? Parce que si nous avions un grand champion de la banque qui est implanté aux Etats-Unis, qui est implanté en Europe, qui est implanté en Asie, etc. C'est ce que les Nigériens essaient de faire avec les UBA, Diamond Bank, etc. Si nous avions ça, ces grandes banques-là auraient des comptes dans les banques centrales étrangères et feraient des opérations directement. Nous ne l'avons pas. Voilà où il est le problème. Le problème n'est pas d'avoir des raisonnements stupides comme ce que j'ai entendu sur le plateau de STV. Il faut interdire si, il faut prendre telle loi. Monsieur, dans le monde d'aujourd'hui, en ce qui concerne les affaires, la loi ne change rien. C'est le dialogue. C'est le deal. C'est écouter ce que l'autre a dit. Nos entreprises devraient avoir la liberté d'acheter ou de vendre des devises. Je vous le dis encore, un organisateur de transport camerounais a besoin de payer ses amateurs ou de recevoir l'argent de ses amateurs. Il peut être le consignataire des navires. Quand il charge des conteneurs et que ça part, peut-être qu'il a besoin de l'argent. Quand les navires arrivent et qu'il doit faire la consignation, peut-être qu'il a besoin d'être payé. Mais en même temps aussi, quand il confie des bâtois à l'étranger qu'on doit faire venir au Cameroun, il doit être payé. Il doit payer. Donc, il a besoin d'un compte pour faire des opérations en dévises. Il a besoin d'une trésorerie à l'étranger. S'il a des amateurs dans la zone Europe, il a besoin d'avoir un compte dans une banque en Europe. S'il a des amateurs dans la zone asiatique, il a besoin d'avoir un compte prêt à Hong Kong ou à Singapour. Et s'il a un déficit, il doit pouvoir faire des compensations ou bien utiliser des fonds à contrat. Il dit, bon, voilà, vous allez m'exécuter pour un milliard de transactions, mais je m'engage à vous donner l'argent dans un an. Et quand le fonds à contrat est signé, l'amateur également peut l'escompter et récupérer de l'argent à l'argent, etc., 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 etc. C'est ici là, c'est là. Chers frères, c'est ici là, je ne t'attaque pas. C'est ici dedans. Voix le grand, le super banquier. C'est ici dedans. Voilà. Je le dis encore, la réglementation de notre pays empêchera notre pays de créer un jour des champions nationaux, des champions industriels, comme l'Allemagne, par exemple, créer des champions dans l'automobile. Nous ne pourrons pas avoir des champions. Cette réglementation va empêcher les faux coups de devenir un jour des champions. Les faux coups ne pourront pas devenir des champions parce que d'office, on leur dit déjà, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas avoir des comptes à l'étranger. Vous ne pouvez pas avoir des comptes à Hong Kong. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas tout dire. Vous voyez, ça, c'est un ouvrage qui fait à peu près 800 pages. Vous ne pouvez pas expliquer ça dans un live comme celui-là. Mais il y a des techniques de gestion de la trésorerie pour les entreprises de taille multinationale. Ça, c'est pour les entreprises internationales. Et le minimum, c'est que cette réglementation-là va à l'encontre de la liberté de commerce. va sérieusement pénaliser nos entreprises qui ne pourront pas être des entreprises de taille multinationale parce qu'elles sont désormais barricadées dans un enclos avec des murs pour qu'elles ne peuvent même plus escalader le mur. Je pense, et ça, je le dis à l'endroit de Hervé, comme que pour résoudre le problème, nous devons désormais adopter la culture du dialogue. La loi, les décrets, les décrets d'application, les décrets du chef de l'État, vraiment, je n'ai rien contre. Mais c'est obsolète ça. Ça, c'est terminé. Décret du chef de l'État, ça, c'est terminé. Ça ne marche pas dans l'économie camerounaise. Le Cameroun est un petit enclos, invisible même, même avec un microscope. C'est un tout petit pays. Ce n'est pas, le dit n'enlève rien à mon patriotisme. Mais nous sommes un petit pays et nous avons l'ambition de devenir un grand pays. Si nous voulons avoir l'ambition de devenir un grand pays, nous devons adopter les pratiques de gouvernance qui sont modernes et qui s'arriment au monde dans lequel on vit. En l'occurrence, nous devons permettre, par exemple, que nos entreprises commencent à rapatrier leurs dévices. Si elles ont des supplus de devises à l'étranger, qu'elles les rapatries. S'il faut faire un deal avec les hommes d'affaires, il faut mettre les hommes d'affaires à terre, il faut faire un deal. Deuxièmement, s'il y a un supplus de devises à l'étranger, peut-être que les gens ont domicile et dévises à l'étranger, c'est parce qu'ils voient bien que leurs dévises, quand ils les déposent à la banque, en fait, ils ne restent pas à la banque, ils repartent à 100% à l'étranger. Donc, ils préfèrent comme qui a été banquier, c'est que je peux avoir 100 milliards au Cameroun, je la confie à HSBC, HSBC move un trust, HSBC move un cash reserve et place mon argent et ça me rapporte l'argent. Pourquoi voulez-vous que j'aille le placer dans une banque à mon âge qui va le redonner ou ça repart à 100% à l'étranger et moi, je n'ai rien là-dedans. Ils optimisent leur trésorerie, c'est normal, c'est la liberté de commerce. Est-ce qu'on va mettre une réglementation qui empêche aux gens de gagner l'argent, de gagner ce qu'on appelle le passive income ? Ce n'est pas sérieux. Mais pour que l'argent rentre, regardez comment Donald Trump a fait un deal aux États-Unis avec les hommes d'affaires. Paul Biado est capable de faire un deal avec les hommes d'affaires. On n'a pas élu. Enfin, il a élu. Moi, je ne l'ai pas élu. Il dit qu'il est élu. Il ne doit pas être là seulement pour recevoir les hommes d'affaires. Quand Bolloré vient, bon, il reçoit Bolloré parce que c'est un blanc qui veut être vu avec les blancs, s'afficher avec les blancs pour que ça puisse impressionner ses frères noirs qui considèrent comme des indigènes et lui, l'évoluer. Non. Il doit recevoir les hommes d'affaires camerounais. Il les met dans une salle. Et je l'ai dit sur mon mur. Et quand nous travaillons avec lui, nous aurons dit président, donne-nous 15 jours pour organiser une rencontre avec les hommes d'affaires, les meilleurs hommes d'affaires, les capitaines d'industrie pour faire un deal avec eux. Je vous donne ça, vous me donnez, vous mettez quoi sur la table ? On met ça, on met ça. Voilà la facilitation que je mets. Vous rapatriez l'argent et vous relancez les investissements avec. Ça veut dire que vous achetez les machines, ça veut dire que vous importez la matière première, ça veut dire que vous construisez des ensembles industriels, ça veut dire etc., etc., etc. Vous achetez les brevins et vous me relancez la production locale à l'intérieur. C'est comme ça qu'on fait les deals. Le troisième point, c'est que j'ai entendu Martin Ombazindi, pour éviter la crise des devises, nous devons interdire les importations de produits alimentaires. Et il a bien précisé que les produits alimentaires comptent 20% de l'importation nationale. Martin Ombazindi, si tu veux refaire, je suis désolé, je m'excuse parce que j'ai été un peu dû avec toi sur mon menu, je t'ai demandé si tu étais le conseil économique de Bokassa ou bien de Idi Amin Dada. Bon, ça, je retis ça. Mais si tu veux refaire la crise sécuritaire de 2008, il faut interdire l'importation de produits alimentaires. parce qu'avant d'interdire l'importation de produits alimentaires, il faut t'assurer que, si tu n'as qu'à regarder la France, quand la France avait interdit les importations de fruits et légumes en provenant d'Espagne et d'Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une hausse des prix de 30% dans les étalages en France. J'y étais. On a vu ce que ça a failli causer. Des coups de poids sur les prix. Ça partait dans tous les sens. Comment veux-tu interdire les importations de produits alimentaires quand tu n'as pas fait des réformes agrèves, par exemple, pour cultiver le riz, les céréales, le maïs, tout ça? Quand tu n'as pas fait des réformes agrèves pour qu'on puisse lancer la piscuiture, quand tu n'as pas mis en place les politiques de crédit, quand tu n'as pas un sémentier pour produire les sémentes, quand tu ne produis pas les produits phytosanitaires, quand tu n'as pas mécanisé la production agricole dans ton pays, donc pour augmenter les rendements, baisser les coûts et augmenter la productivité, comment tu veux le faire? Le kilo de riz importé qui arrive chez nous à peut-être, je ne sais pas moi, à 200, à l'ancien moment, le produit au Camon localement sera à 400 et il n'y en aura même pas assez. Qu'est-ce qui va se passer? L'inflation. L'inflation, tu auras 2008. On aura un replay de 2008. Les Camonais, parce que les denrées de la première nécessité vont augmenter, vont redescendre dans la rue et on va encore accuser Maurice Camtou. On va dire que c'est le complot de Camtou. Les Anani Rabin Bindi, journaux, vont venir dire « Je viens! » Non, c'est que « On ne sait pas! » Il faut dire « Il n'y a pas un complot! » Non! Non, monsieur. Non, monsieur Maté Mbazi. Avant de contingenter les importations de denrées alimentaires, il faut s'assurer que l'appareil productif camerounais est capable de soutenir la demande, de suppléer l'offre de produits importés. Je ne pense pas que ce soit le cas. Et tu connais la fameuse improuve de l'offre et de la demande. Quand l'offre baisse, même si la demande reste contente, ce qui se passe c'est que l'équilibre bouge. En fait, il y a l'inflation. Il y aura l'inflation. Les prix vont grimper. Les commerçants vont spéculer. Ils vont dire « Il n'y a même plus ça sur le marché. Ils vont garder en dessous de la table. Les prix vont grimper. Et là encore, vous allez accuser l'opposition. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux un peu des fois entre nous camerounais. Le quatrième point, c'est la parité flottante qui a été présentée par Bernard Wange qui a dit que la parité flottante c'est la solution à la prise des devises. Il a dit que le CFA est une monnaie subventionnée et qu'elle est surévaluée et que si jamais on faisait… Bon, Bernard Wange, cher grand frère. Moi et moi, on parle souvent dont je ne veux pas… Je sais que tu es quelqu'un qui a un bas grand enlevé. J'ai plaisir à… à apprendre devant un grand fait comme toi, mais permets là que je te dise ce que tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. La plupart des pays sous-développés chez BO maintenant Wange ont deux choses. Soit une parité vif, soit une parité flottante mais encadrée. c'est-à-dire que ça fait ça. Si ça monte, ça ne peut pas aller au-delà, il y a un plancher. Si ça descend, ça ne peut pas aller au-delà, il y a un plancher. La parité fixe a un avantage. Ça permet de rassurer les investisseurs. Les investisseurs peuvent faire des plans d'investissement à moyen ou à long terme. Les investisseurs peuvent faire des plans d'investissement à trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, c'est-à-dire plus. Un investisseur plus rassuré quand il vient dans un pays où il sait que la parité monétaire du pays est stable. Donc, il peut mettre son argent et il peut rapatrier. Ça permet de faire ce qu'on appelle le forecasting. C'est ici, là-dedans. Je n'invente rien. Celle-là, je ne peux pas fouiller la page, mais c'est là-dedans. Ça permet de faire ce qu'on appelle le financial forecasting dans l'étudier de projet. Maintenant, tu es un technicien de projet, grand frère. Vous avez fait les mêmes MBA ici que nous. Je pense pas que vous avez oublié ça parce que c'est le day-to-day. Quand on fait l'étude de projet, on prend en compte le intérêt on prend en compte même dans les calculs le taux d'intérêt. Quand un investisseur arrive et que lui sait que la stabilité, donc il n'a pas besoin de couverture, mais la couverture coûte moins cher. Quand le taux est fixe, le taux de change est fixe, par exemple, le taux de change par rapport à l'euro est fixe, les assurances pour la couverture du risque de change aussi sont très moins chers. Mais quand vous allez décrocher le taux de change, les assurances pour la couverture du risque de change devient élevée. Parce que je viens mettre mon argent dans votre pays quand le taux un français qui sait ce que ce sera dans dix ans, personne ne peut prévoir. Donc il faut payer des police d'assurance pour se couvrir. Et quand les police d'assurance sont très chers parce que le taux de change est très volatil, ben l'investisseur ça le décourage. Donc, la fixité du taux de change dans un pays sous-développé est un avantage. Ça permet de contenir l'inflation, ça permet de rassurer les investisseurs directs étrangers. Mon grand frère Bernard Wandy, je ne t'attaque pas en disant ça, pardon. Il faut que le jour je t'appelle pour te demander des conseils, tu me donnes tous les conseils. La fixité des taux de change dans une économie sous-développée permet de rassurer les investisseurs étrangers parce que ça leur permet de démarrer facilement les projets, permet de réduire les coûts des assurances et crédits sur les risques de change. Permet de faire des forecastings, des projections, Financial Modeling Bernard Wandy. Le livre, je ne sais pas où je l'ai mis là. Financial Modeling. Tu prends ton Excel, tu fais le vélo-cop, tu as tout dedans. Il ne faut pas dire des choses comme ça à grand frère. Il ne faut pas dire ça. ça permet de rassurer les investisseurs et qu'ils peuvent faire des plans à long terme. Une parité flottante une parité flottante ne fonctionne que dans le cas où l'économie c'est-à-dire que l'économie est une économie performante, c'est-à-dire qui se développe ou qui est une économie industrialisée parce qu'il s'est bas, comme disent les anglo-sassons, couvert par les actifs. Ou bien par la progression de l'économie. Comment voulez-vous adosser une parité flottante à un pays comme le Cameroun où les infrastructures et industrielles sont vieux ? Les machines sont de très vieilles machines. Les machines les plus récentes datent de 20 ans. On a des machines de 40 ans au Cameroun pour produire. Visitez vous-même une usine au Cameroun. Si je le dis c'est dommage j'aurais dû prendre mon truc là pour vous montrer mon bâche j'ai fait un stage ici c'est Rockwell Automation dans la trésorerie vous allez voir c'est le champion du monde de conception et de fabrication des lignes industrielles pour les usines Rockwell Automation aux Etats-Unis. Leur siège n'est pas loin d'ici. Quand vous voyez les lignes vous voyez les ingénieurs les lignes qui sont en train de dessiner et fabriquer pour envoyer en Chine et vous comparez à ce que nous avons au Cameroun mais c'est l'écart. Quand nous n'avons pas modernisé notre industrie quand nous n'avons pas la fourniture d'énergie quand nous n'avons pas les infrastructures structurantes qui permettent de produire à faible coût comment voulez-vous adopter une parité flottante ? Parce que vous produisez la banane le café le cacao le coton non BO ça ne va pas marcher parce que la banane le machin tout ce qu'on produit là eux-mêmes ont des coûts qui sont tellement volatiles tu ne peux pas ajouter la volatilité sur la volatilité ça va faire exploser le système. On a besoin de produits des biens stables des logiciels des brevets de recherche des produits manufacturés innovants donc compétitifs des produits que nous pouvons vendre à thème c'est en ce moment qu'on fait la parité flottante la parité flottante aussi permet d'optimiser la trésorerie nationale du pays par exemple si on a inclus la diaspora dans le jeu et on sait que bon voilà de juin juillet ou la diaspora rentre massimement au pays on peut procéder à une dévaluation de 20% pour que quand la diaspora entre l'argent qu'elle apporte permet à la banque centrale de battre monnaie de mettre de la monnaie locale en plus grand avec un supplice de 20% et une fois que c'est fini on réapprécie la monnaie autre chose Bernard Wandy c'est important mon cher grand frère permet que je te le dise quand un pays veut adopter la parité flottante il faut qu'il ait assez de réserves en devises il faut qu'il ait une machine économique qui permet de générer énormément de réserves en devises parce que les spéculateurs peuvent attaquer sa monnaie et s'ils attaquent sa monnaie ils doivent avoir des devises pour pouvoir couvrir la monnaie et empêcher que ça chute que le cours s'effondre non vraiment vous ne pouvez pas vous mettre sur le plateau de la télévision dire des choses la terre vous regarde je vous dis je ne vous attaque pas mais la terre vous regarde vous dites vraiment des choses telles que vraiment oui Michel Mamba dit à lui quand même de passer par l'âge Michel Mamba tu as raison Michel Mamba dit les ressources du pays peuvent aussi garantir les investissements même quand la parité n'est pas fixe non Michel Mamba c'est faux si c'est toi l'économiste de SDF qui conseille John Fondi Michel Mamba c'est faux mais je ne veux pas t'attaquer ici je ne veux pas que ça dégénère c'est faux c'est pas vrai voilà donc on doit vraiment Benaouan dit grand frère non 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 mon grand parce que tu dis que la partie encore d'une chose que la parité flottante octroie la compétitivité à l'économie non BO non grand non grand c'est pas possible c'est pas la parité qui compte une économie peut faire une dévaluation compétitive sa monnaie comme j'ai expliqué parce que quand la banque centrale récupère les devises elle émet la monnaie locale ça lui donne un droit d'émission de la monnaie locale d'accord pour augmenter la masse monétaire vous savez vous avez les datas les données statistiques la banque centrale disent voilà lorsque les Camerounais de l'étranger commencent à arriver en juin juillet août un quota ça veut dire trois mois par exemple ils dépensent localement dans l'économie 2000 milliards ou 1000 milliards disons ça va être très simple 1000 milliards si nous dévaluons notre monnaie de 1000% ils arrivent avec une devise comme le 20% comme la monnaie s'est dépréciée de 20% d'abord ça augmente leur pouvoir d'achat pour acheter les biens produits localement c'est pour ça qu'il faut pouvoir produire localement il faut pouvoir produire l'eau ça ne va rien changer si vous importez l'eau et viand si vous dévaluez le prix l'eau et viand va augmenter mais si l'eau qu'on boit au Cameroun c'est une eau 100% fabriquée au Cameroun voilà un bon facteur si dans les restaurants camerounais on consomme de la nourriture etc importée pas de riz importée mais des produits importés au Cameroun voilà un bon facteur les chambres d'hôtel etc l'avantage c'est que l'injection de 1000 milliards de devises permet à notre banque centrale non plus de mettre 1000 milliards en monnaie locale mais de mettre 1200 milliards en monnaie locale donc ça permet une augmentation de la masse monétaire BO si j'ai dit une vérité un mensonge appelle moi tu as mon numéro tu m'appelles tu dis petit frère tu as une contre-vérité or BO au Cameroun dans un pays où il n'y a plus d'investissement la zone industrielle les usines qui étaient là-bas sont carrément à l'arrêt dans la zone anglophone dans l'extrême nord qu'est-ce qui permet là avec l'amorosité économique entièrement au pays de dire que si on adopte une parité flottante quand la parité flottante va entrer en compte si on dévalue ça va augmenter la masse monétaire ou BO ce n'est pas sérieux mon cher grand tu sois de Watton tu ne peux pas dire des choses comme ça la compétitivité c'est l'énergie le coût de l'énergie il y a un panier de biens ou services qui permet de mesurer la compétitivité dans un pays le coût de l'énergie le transport 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 la main d'oeuvre le crédit le financement la terre la matière première par exemple vous voulez faire le bois est-ce que vous avez l'espace disponible à faible prix à l'est est-ce que vous avez les arbres les forêts qui viennent soit de Centrafique soit du Cameroun il y a des facteurs qui peuvent mesurer la compétitivité est-ce que vous avez un roule bitumé qui vous amène ça jusqu'au port de Douala ou bien le chemin de fer à quel prix la main d'oeuvre combien ont payé les travailleurs est-ce qu'ils sont bien formés est-ce que l'environnement est-ce qu'il ne soit pas malade est-ce qu'il y a une couverture maladie donnée par l'État et vous payez peut-être le premium et vous payez une autre partie autre des bouts voilà BO franchement si je dis ça ça me permet de parler de projet moi parce que j'ai vu l'autre jour on dit oh non vraiment moi je travaille le président Maurice Campton je n'ai pas honte de le dire je n'ai pas peur de le dire parce qu'on dit oh non il ne faut pas dire ça comme Campton en prison ça peut l'embarrasser embarrasser de quoi moi je travaille le président Maurice Campton et dans les suggestions que nous lui avons fait il va en faire ce qu'il en fait c'était pour améliorer la compétitivité du Cameroon de construire un hub logistique à aider d'abord d'abord de faire aider à Douala il y a une voie express aider à Yaoundé une voie express et de faire un hub c'est-à-dire que décaler à 20 kilomètres d'Aidea en montant en allant vers Yaoundé parce que la terre il y a la disponibilité de l'espace bien et de trouver un 2000 3000 même qu'à 2000 5000 hectares là-bas aménagé et faire un hub logistique pour ceux qui veulent discuter ceux qui viennent dans le Midwest ici ils arrivent ici à Chicago des gens intéressants pas des faceurs je vais les amener à Kenosha ils vont voir à côté dans le Wisconsin ils vont voir Kenosha ce que je veux dire et quand Maurice Campton devait arriver ici on devait visiter cet endroit-là pour qu'il voit lui-même un hub c'est-à-dire vous voyez là Amazon toutes ces grandes entreprises là Target Walmart ils sont installés là mais c'est pas eux en fait toute leur logistique que ce soit leur conteneur qui part ou qui viennent du monde entier ça arrive là c'est pas eux ils donnent seulement des ordres c'est arrivé on palettise on arrange tout ils disent je veux ça je veux ça je veux que ce soit emballé comme ça il y a tout un métier de logistique de machin des industriels chinois peuvent envoyer 10 000 2 000 conteneurs aux Etats-Unis ça va être parqué dans ces endroits-là et quand il y a le système d'admission temporaire quand maintenant une entreprise américaine achète on livre on livre et comme tout est électronique on calcule ce que ça a donné en termes de douane et elle paye et donc l'industrie chinoise a un compte d'opération aux Etats-Unis après il peut rapatrier ses dévices donc on aurait pu mettre en plein un système comme ça ça permet que au lieu qu'on allait payer un conteneur en Chine vous mettez 1 500 000 le chinois lui il envoie 1000 conteneurs il met sur un bateau ça revient à 500 000 ça aurait diminué les coûts et le parti des 500 000 il paie l'opérateur local tu fais le stockage l'emballage le marquage de la façon on avait un projet comme ça sur EDA et on avait fait des projections en présent quand on qui montrait qu'un projet comme ça allait éliminer les coûts des supermarchés des industries qui en venaient de 50% en ce qui concerne les frais logistiques ça allait éliminer ça de 50 à 60% ça allait baisser et l'état ne déboussait pas grand chose il construisait ça en partenariat public-privé avec des opérateurs étrangers tu sais c'est comme ça qu'on fabrique la compétitivité d'un état c'est même pas on va dire que non on va prendre la parité flottante non Béo franchement permets que je te le dise ça n'enlève pas le respect que je n'ai pas je parle de Bernard Wange maintenant Bernard Wange a évoqué le fait que bon Bichem Wamba ne cherche pas les problèmes arrête de parler de Maurice Cam to see life ok arrête de parler de Maurice Cam to see life ça c'est un point là si Maurice Cam to michel moi ils sont sérieux voilà bon maintenant Bernard Wange a dit que l'état a emprunté 1000 milliards à la BA l'encours consolidé de l'état à la BA c'est 1000 milliards ce qui représente la base monétaire du Cameroun j'explique ça en français facile quand on parle d'encours consolidé c'est d'abord sur la durée et sur les produits quand on dit que l'état a emprunté 1000 milliards à la BA ce n'est pas que l'état a emprunté sur un seul produit non l'état a emprunté sur divers façons ça peut être des facilités à trois mois ça peut être des facilités à un an ça peut être des garanties ça peut être des garanties sur presse bref il y a divers produits que la BA le propose dont l'état va faire un mix en fonction de ses besoins il emprunte à divers moments mais quand il est défaillant on procède à ce qu'on appelle la consolidation du prêt ça veut dire qu'on regroupe tout ça on recalcule on arrive à définir un montant unique et on change aussi les modèles et les taux on arrive à faire un taux un peu comme ceux qui font les gestionnaires les stocks font nos coûts unitaires moyens pondérés donc on fait un taux moyen donc on fait l'état comment on dit ça en français l'état a déjà comment on dit ça en français le mot m'échappe je ne veux pas dire réchelonner en cas où on a un réchelonnement mais le mot m'échappe en français c'est que bon il a consolidé il a regroupé tout ça on arrive à un montant uni on essaie d'avoir un ou deux taux voilà pour simplifier en disant voilà la base de temps en temps sera tel taux la base supérieure de temps en temps sera tel taux et quand on regroupe tout ça ça donne un encours de 1000 milliards déjà et Bernard Wanzi a dit il a raison que ceci représente la base monétaire du Cameroun qui est de 2000 milliards c'est-à-dire que l'état lui seul est déjà parce qu'enfin on s'endette auprès de la banque centrale l'état a déjà emprunté a déjà pris 50% de notre capacité d'endettement auprès de la BA il reste 50% pour les meilleurs agents ce qui est gênant là-dedans c'est que l'argent que l'état a pris à la banque centrale il n'a pas utilisé ça pour investir c'est ça qui est gênant il a utilisé ça pour financer les déficits donc il n'y a pas de visibilité quant au retour sur investissement de cet argent que l'état a pris à la banque centrale deuxième chose la conséquence de ça c'est que ça va créer une raréfaction du crédit je pense que là Bernard Wanzi n'est pas dans les détails je trouve qu'il aurait dû aller dans les détails est-ce qu'il l'a fait parce qu'il n'a pas dans les détails parce qu'il avait un comité en face de lui et l'empêché de parler j'en sais rien ou que du pital lui donne pas la parole je n'en sais rien mais la raréfaction ça va créer une raréfaction de crédit aux investisseurs parce que l'état a déjà pris 50% de la base monétaire du pays a déjà consommé 50% de la base monétaire ça va diminuer la liquidité sur le marché tendez bien l'oreille ça va diminuer la liquidité sur le marché monétaire le marché monétaire il faut savoir que la banque se finance sur le marché monétaire ça dit soit au niveau de la banque centrale soit sur le marché interbancaire entre eux les banques quand la base monétaire d'un pays est déjà diminuée de 50% il reste que les miettes pour les banques qui sont obligés de se battre entre elles les microfinances auront du mal à se refinancer et en plus quand on dit que la biaque augmente les taux d'intérêt ça devient alors très grave pour les banques camerounaises pour le financement de l'économie je dis ça parce que l'état du Cameroun on essaie d'entretenir un climat de oh non tout va bien non 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 on explique on fait un live comme ça pour dire que tout ne va pas bien et qu'il y a nécessité vraiment à agir et vraiment agir et ne pas envoyer les gens sur le plateau de télé pour dire tout va bien je sais qu'il ne veut pas créer de la panique il ne veut pas créer de... voilà il ne veut pas faire paniquer les gens mais au moins il faut leur dire la vérité et entreprendre des actions voilà il y a deux solutions pour sortir de cette situation étant entendu que l'état a utilisé les 1000 milliards pour financer les déficits l'état a deux alternatives soit il augmente les impôts soit il procède à un nouvel emprunt soit il cerde les actifs soit l'état augmente les impôts soit il emprunte pour rembourser les prêts soit il cerde les actifs ça veut dire par un dit bon j'ai vendu la 6-10-1000 milliards ou à 500 milliards et j'ai rembours 50% la paire soit il augmente les impôts il dit bon on va encore serrer les importateurs au port de doigt la serrée les contribuables pour trouver 500 milliards pour payer la bia soit l'empreinte et il va là-bas il trouve un moyen il dit bon je vais faire une roule on lui donne l'argent concisamment la route et il paie la bia l'autre moyen c'est de titriser sa dette intérieure et la mettre sur la doigt la stock exchange sous forme de produits financiers et utiliser ce qu'on appelle asset bar security et utiliser cet argent pour renflouer le système directement c'est-à-dire directement chez les banquiers les banques commerciales etc payer les factures des opérateurs économiques comme les entreprises qui ont travaillé pour l'état ça permet que le système se relance et génère un supplément d'impôts qui vont permettre de payer la bia je répète le dernier système pour l'état dont j'ai dit 3 j'ai déjà énoncé les 3 le 4ème et dernier point c'est que l'état de Cameroun doit procéder à la titrisation de sa dette sous forme d'obligation coupon 0 vendre ses dettes sur les marchés financiers pas comme on a fait autant dans Cameroun ça a donné lieu à beaucoup de manipulations l'exemple de la CBC et Michel Fosso et Franck bien là hein pour ceux qui veulent titriser la dette vendre sur les marchés financiers lever les fonds payer les opérateurs privés Cameroun qui ont travaillé pour l'état qui n'ont pas été payés rembourser les banques locales ça permet de réinjecter un supplément de liquidité et l'économie repart et quand l'économie repart donc ça évite la récession quand l'économie repart ça dégage un supplément d'impôt qui permet de payer la bia ne dites pas un jour quand vous n'allez pas dire on est en train de vous dire ensuite il y a la fiabilité je réponds toujours à 20 comme la fiabilité des statistiques quand non non je réponds toujours à Bernard Bernard Wendilaoui l'alphabet et les données statistiques BO comment est-ce que la BIA peut avoir dit que les réserves se portaient se portaient bien alors qu'on se rend compte qu'en 2008 selon une étude de bien non-cam alors que le coût du pétrole était à 100 dollars les réserves avaient déjà commencé à décliner il y a quelque chose qui ne va pas là il y a quelque chose qui ne va pas voilà je passe maintenant au sixième point Ombazi Martin qui a dit que la baisse du coût du pétrole est responsable du déséquilibre de la balance des paiements ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai monsieur Martin Ombazi le Cameroun est importateur de pétrole brut et il est exportateur de pétrole brut si la baisse des coûts du pétrole a diminué les revenus du Cameroun dont le cash inflow la même baisse du coût du pétrole a aussi diminué les dépenses du Cameroun expenditure dont le cash outflow je vais dire ça en anglais revenue is linked with cash inflow expenditure is linked cash outflow l'argent qui rentre est lié au cash inflow le cash qui vient l'argent qui sort les revenus est lié aux dépenses si le prix du pétrole ou les coûts du pétrole baisse et que nos revenus baissent ça veut dire aussi ça veut dire aussi que nos dépenses baissent le Cameroun est importateur de pétrole pour faire tourner sa raffinerie la sonara et il est aussi producteur exportateur de pétrole si les droits que le Cameroun paie je ne sais pas c'est 17 ou 20% sur l'exploration production des majors pour la vente à l'étranger baisse parce que le coût du pétrole a baissé il faut aussi savoir que l'argent que le Cameroun sort acheter le pétrole brut à l'étranger a lui aussi également baissé donc c'est deux côtés tu ne peux pas nous dire que nous dépensons beaucoup pour importer du pétrole nous ne percevons plus assez d'argent quand nous vendons du pétrole et ne pas nous dire que nous dépensons aussi moins d'argent quand nous voulons acheter du pétrole la différence c'est un gap et le gap ne change pas parce que les quantités du pétrole par exemple supposons qu'elle reste constante les quantités constantes les quantités importées restent constantes la baisse des coûts affecte les deux c'est le solde qu'il faut calculer donc c'est un faux argument ensuite il faut savoir une chose les coûts du pétrole ont baissé mais le coût du dollar a augmenté je prends un exemple simple pour que les Camerounais comprennent le Cameroun vend 1000 barils de dollars 1000 barils de pétrole avec le coût du baril à 80 dollars disons le pétrole est à 600 le coût du dollar à 500 ça fait 80 000 multiplié par 500 ça fait 40 000 supposons maintenant que le Cameroun vend toujours 1000 barils de pétrole avec un coût à 60 dollars mais le pétrole à 600 ça fait 60 000 ça fait 60 000 dollars oui multiplié par 600 je vous l'ai fait les calculs on est à 480 000 vous voyez qu'il n'y a pas de différence au contraire même le coût du pétrole quand il était à 80 dollars le coût du dollar était à 500 francs le coût du pétrole aujourd'hui est à 60 dollars mais le coût du dollar il est à presque 600 francs il n'y a pas de perte de valeur nette pour l'état du Cameroun voilà il n'y a pas de perte de valeur en basique tu peux refaire les calculs le coût du pétrole a baissé mais le coût du dollar a augmenté avant le pétrole était à 100 dollars mais le coût du dollar il était bas il n'y a pas de perte de valeur en valeur absolue comme on dit en économie on raisonne en valeur absolue il n'y a pas de perte de valeur donc c'est un faux argument autre chose le marché de vente et achat du pétrole est un marché à terme ce n'est pas comme le marché de la banane pour y'a qu'on va au marché que bon quand on envoie on disait on va faire le top 6 bananes on lui dit va au marché payer la banane moi j'allais acheter la banane c'est combien le tas ah mon enfant c'est 5 ans le tas non vraiment c'est dur tu vas acheter 5 tas fais le prix fais le prix bon ok donc 40 francs donne l'argent 40 fois 5 200 je lui donnais 2 pièces de 100 francs je chargeais la banane je mettais sur la tête ce n'est pas comme ça le pétrole se les vendent à terme on vend avant d'avoir produit on peut même vendre 5 ans avant d'avoir produit on peut même vendre sans avoir exploré on vend déjà non il faut aller dans les contrats que la SNH passe avec les majors pour savoir le vrai coût du pétrole le coût auquel ça a été vendu et le le montant le coût du dollar au moment de règlement donc tu ne peux pas te mettre à la télévision et dire oh oui le peu du pétrole la baisse du coût du pétrole non ce n'est pas vrai en basse je n'ai fait que expliquer les concepts tu n'es pas attaqué donc tu ne peux pas dire les comptes vérités comme ça la télévision ensuite le septième point c'est la nouvelle réglementation CIMAC j'ai entendu ça chez Irving comme en basse qui ont dit non la nouvelle réglementation CIMAC va ramener les divises au Cameroun parce que les banques ont déjà commencé à ramener 2800 milliards et vous êtes marrant vous les amis franchement donc vous pensez que pour vous c'est la solution c'est ça c'est-à-dire la nouvelle réglementation là c'est ça une fois qu'on a fait ça que les banques vont ramener les banques écoutez ce qui va se passer les banques j'ai bien dit encore je m'adresse il a dit qu'il a travaillé dans le département international bon il a quand même dit quelque chose qui est vrai c'est que les banques camerounaises je vous explique vous êtes un importateur camerounais vous avez envie de faire venir un conteneur quand c'est en Europe c'est plus facile les banques camerounaises font les opérations directes quand c'est en Europe c'est plus facile mais c'est plus compliqué avec la mondialisation vous voulez aller vers des pays comme le Vietnam vous voulez par exemple que votre banque CBC Bank règle votre fournisseur au Vietnam CBC n'est pas présent au Vietnam CBC n'y a pas une agence le vietnamien il libère ses factures en dollars parce que la monnaie du Vietnam reste à l'intérieur etc. donc vous allez vers la CBC CBC vous dites voilà moi j'ai envie de payer un fournisseur 100 millions pour 5 conteneurs de textiles que j'importe du Vietnam CBC va faire il faut une lettre de crédit faire moi un déposé de 50% ici dans mon compte voilà ce que je vais vous faire payer le taux d'intérêt les frais etc. mais si CBC n'exécute pas ne peut pas virer l'argent à votre fournisseur votre fournisseur dit je veux une lettre de crédit la CBC va se rapprocher elle-même une fois que les conditions entre vous et la CBC sont correctes elle va se rapprocher elle-même d'une autre banque par exemple qui est la HSBC en France qui est son partenaire en disant bon j'ai besoin d'une lettre de crédit comme toi tu es présent au Vietnam est-ce que tu peux me délivrer une lettre de crédit au Vietnam soit directement à mon client qui soit opposable au client de mon client au fournisseur de mon client soit à la banque du fournisseur de mon client et HSBC va dire bon écoute compte tenu des comptes dans la situation au Vietnam moi j'exige que tu me donnes 100% de l'argent c'est pour ça que les banques créent les comptes et mettent ces devises à l'étranger mais est-ce que le fait de rapatier ces devises au Cameroun ça va changer vraiment quelque chose ça va rien changer ça va rien changer je vous dis ça va rien changer vous verrez si ça change quelque chose vous me direz parce que de toute façon ces devises figuraient là dans le compte des banques ça figurait dans le compte des banques donc ça ne les empêcher pas d'exécuter des opérations de transfert à l'étranger pour régler les factures des fournisseurs notamment pour les industries qui veulent importer la matière première des machines ça ne génère pas autre chose dans le même fil d'idées quand on calcule on se rend compte que notre pays était à deux mois d'importation alors qu'un pays comme le Cameroun on a les moyens d'être à trois ans quatre ans d'importation en réserve on a les moyens si le pays était bien géré ce qui va même se passer c'est que de plus en plus les opérateurs Cameroun vont se rapprocher des consultants à l'étranger qui vont leur montrer comment contourner cette réglementation parce que quand vous mettez une réglementation comme ça vous ce que vous ne savez pas c'est qu'elle est très facile à contourner ils vont contourner cette réglementation ça va être très difficile ça va être très difficile je l'ai dit encore précédemment les comptes en devise sont normales ça fait partie de la liberté de commerce pour les entrepreneurs privés camerounais ça permet d'optimiser l'usage de leur trésorerie je suis un exportateur mais je dis et si vous voulez que les exportateurs ne puissent si vous voulez pour qu'un exportateur met de l'argent à l'étranger dans un compte en devise pour optimiser sa trésorerie moi ça m'a fait rire quand j'ai entendu ce que j'ai entendu à la télévision parce que je suis un exportateur je peux cacher mon argent dans les diff-cartes de Amazon ou Starbucks vous ne verrez rien c'est un faux débat je vous dis cette législation c'est une législation c'est bien pour le confort intellectuel ou mental des salariés de la Béat mais ça ne va rien changer sur le terrain il faut faire un deal avec les hommes d'affaires et créer des opportunités pour que les capitaux puissent revenir s'investissent dans l'économie une autre chose dont je l'ai déjà dit précédemment nous avons de très petites banques commerciales il est temps pour notre pays le Cameroun de se doter de banques commerciales qui ont une taille ou une envergure internationale nous avons de très petites banques commerciales et ça nous pénalise énormément on ne peut pas aller loin avec ça les banques commerciales quand même sont très petites les banques commerciales et du fait qu'elles sont très petites elles ne peuvent pas effectuer des opérations de transfert direct je vous dis il y a un je ne sais pas quels sont ceux qui travaillent avec bien ils doivent lui regarder aller ressortir tous les rapports il y a des plateformes comme le Bersi en France il y a des discours des rapports publics moi je suis assez à ça ici à travers notre bibliothèque digitale en format PDF bon je ne les partage pas pour éviter les problèmes ici mais si vous allez regarder vous allez voir qu'il y a des rapports les rapports par exemple les rapports Stroscan il y a plein de rapports les rapports Atali il y a plein de contenu là-dedans pourquoi qu'ils disaient au gouvernement français attention nous devons créer quand on faisait derrière l'Europe et que la mondialisation arrivait les présidents que ce soit Mitterrand que ce soit Chirac que ce soit Sarkozy que ce soit Hollande à chaque fois on commandait des rapports on vous dit voilà il nous faut des grands champions nationaux dans la banque pourquoi il nous faut des grands champions nationaux dans la banque c'était pour régler ce genre de problème si vous êtes un pays vous avez une banque vous dépendez des banques commerciales étrangères vous êtes comme ça il y a urgence pour notre pays d'abord de créer beaucoup de banques et de procéder à la fusion absorption de nos on doit donner les moyens à une banque comme Afilan Bank de faire l'acquisition des banques en Égypte de faire l'acquisition des banques au Tchad de faire l'acquisition des banques en RDC en Angola au Sénégal en Algérie en Tunisie d'aller à l'assaut des partenaires de prendre des participations dans des banques au Vietnam etc. donc la banque centrale doit échanger l'État et la banque centrale doivent travailler de la main dans la main échanger les données pour qu'on sache vers où les opérateurs privés camerounais vont pour faire les affaires et avoir 2 ou 3 ou 4 champions nationaux de la banque qui vont là-bas prendre des participations dans des banques pour nouer des partenariats ça permet de construire les banques internationales c'est pour ça que moi je n'ai jamais compris la stupidité d'un gars comme Simeon Meunier avec tout ce qu'il avait débité comme Connery là où le pays a besoin d'avoir des grands champions nationaux dans le domaine de la banque nous avons besoin d'avoir des grands champions nationaux dans le domaine de la banque et on ne s'en sortira parce qu'on n'a pas ces grands champions nationaux dans le domaine de la banque c'est parce que nous n'avons pas des grands champions nationaux dans le domaine de la banque que ce qui nous arrive en ce moment nous arrive nos banques sont obligées de passer par des grandes banques internationales et je ne vous dis pas les frais financiers 10-12% c'est énorme aux Etats-Unis si quand moi je suis envoyé l'argent en Chine pour faire acheter des trucs et tout pour amener au Cameroun peut-être je ne sais pas moi pour divers trucs que j'ai fait là-bas si je transfère je ne sais pas moi 50 000 dollars je paie 100 dollars et quelques 145 dollars au Cameroun pour le même montant tu paieras 5 000 dollars c'est parce qu'il y a trop d'intervenants dans la chaîne et c'est des intermédiaires financiers qui se taillent du beurre sur le pauvre Cameroun pour éviter ça le mouvement Cameroun doit fabriquer des grands champions dans le domaine de la banque donner les moyens à des banquiers Cameroun de créer de grosses banques d'Etat internationales continentales africaines mon benchmark c'est le Nigeria regardez le Nigeria accompli Mohamedou Sanoussi l'ami de Sanoussi Mohamedou Sanoussi l'ami de Sanoussi Mohamedou Sanoussi qui était l'ancien gouverneur de la banque centrale c'est lui qui a amené cette politique il est déjà venu ici je le connais je sais que quand je vais à la condition on va dire oh la la celui-là il est qui fabrique les trucs dans sa tête oui si on laisse dormir chez soi oui mais si on bouge comme nous on connait du monde l'ami de Sanoussi bon aujourd'hui il est l'ami de il vient ici les Elou Melou c'est lui qui les a dit attendez il faudrait au moment de Goudlore Jonathan avec Ngozi qui était ministre des finances au Nigéria il nous faut fabriquer des grands champions nationaux dans la banque qu'ils soient présents en Chine qu'ils soient présents au Cameroun qu'ils ciblent tous les pays où les Nigériens peuvent faire des affaires où il y a une importante communauté nigérienne où les Nigériens peuvent importer la matière première ou vendre des produits la banque doit être implantée là-bas et là où ils ne sont pas implantés elles prennent des participations pour nouer des alliances croisées ça peut être des participations croisées ça peut être des acquisitions la minorité de blocage etc. ce n'est pas le décret nos aînés là comprenaient que l'ère du décret là c'est terminé le décret dans les pays comme aux Etats-Unis ça permet de régler les affaires criminels des criminalités vous ne réglez ce n'est pas décret du chef de l'Etat décret du ministre le décret tout décret non ce n'est pas le décret qui règle l'économie c'est le dialogue les initiatives l'imagination dialogue initiative imagination il est temps que notre pays fabrique des grands champions nationaux le Togo a fabriqué l'éco-banque comment le la Côte d'Ivoire Atlantic Bank Bank of Africa comment nous le Bénin a fabriqué Bank of Africa la Côte d'Ivoire Banque Atlantique etc nous on a quoi Afriland Afriland vous voulez enlever la Guinée équatoriale il y a plusieurs il est temps qu'on commence à fabriquer des grands champions qui soient présents partout soit avec une filiale propre soit par des acquisitions soit par des prises de participation des participations croisées ou des participations simples pour avoir des tentacules de façon que les opérations de transfert soient directes et non plus en passant par les banques internationales qui nous tombent de la laine sur le dos je veux dire si vous ne mettez pas ce débat sur la table et que vous venez un plateau de télévision un mardi soir quand vous avez fini de manger votre poisson brisé dans un derrière la White House vous montez à STV à l'époque là vous connaissez les hommes d'affaires comme chez nous on aime bien un bouc émissaire quand c'est un pas comme tout c'est les hommes d'affaires bamiléqué ça ne va pas marcher surtout que bon en ce moment là bon le bamiléqué on veut casser du bamiléqué au Cameroun oh c'est les importateurs franchement j'ai vu une pauvreté dans l'analyse sur le plateau de STV je me suis posé des questions j'ai décidé de faire un live pas pour attaquer les gens mais pour éclaircir un certain nombre de ponts ah oui le Cameroun doit fabriquer les championnats je sais que ce n'est pas la préoccupation de Paul Bia parce que lui son souci c'est de voir les blancs parce que lui vraiment il est noir sur son corps mais c'est un blanc dans sa tête c'est les blancs les blancs les blancs il faut l'avoir quand il est devant les blancs il rit il est heureux mais quand il est devant les noirs il faut fabriquer les champions nationaux Aïdjo avait déjà compris ça en son temps nous on était on était même presque pas nés mais quand on regarde le fil de l'histoire dans notre pays on voit qu'Aïdjo lui avait compris ça voilà 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 nous devons avoir des grands champions nationaux qui peuvent aller au forex c'est-à-dire le marché des dévices c'est-à-dire elles peuvent aller là-bas acheter elles peuvent aller acheter des dévices pour elles pour vendre à des particuliers elles peuvent aller acheter à des personnes ensuite je l'ai dit la dernière fois le Cameroun en ce moment la crise des dévices ne me parlait pas du Congo du Gabon ce n'est pas mon problème le Cameroun paye cinq années au moins de politique qui ont consulté à malmener la diaspora la crise des dévices qui est en ce moment au Cameroun elle est à 50 à 60% dû au moins à deux choses la crise anglophone parce que vous aviez ignoré que l'acide ici le tourisme la zone anglophone et deuxièmement le Cameroun qui malmène sa diaspora les Cameroun je vous dis si les autorités camernaises n'ont pas les certaines informations qui les remontent 80% des Cameroun qui vivent dans la diaspora vont en vacances mais ne vont plus en vacances au Cameroun 80% vous voyez les Cameroun ici ils vont en vacances en Côte d'Ivoire ils rentrent et ils sont heureux ils sont prêts à y repartir le ministère des Tourismes en Côte d'Ivoire les appellent en disant si vous pouvez créer un groupe entrer en contact avec notre ambassade pour créer un groupe de voyage ils seront heureux de vous accueillir les Camerouns ne partent en vacances au Sénégal les Camerouns ne partent en vacances au Maroc les Camerouns ne partent en vacances en Tunisie moi je vais aller en France prochainement avec une amie on va aller au Maroc ils n'ont pas depuis en vacances au Cameroun où vendons les devises les euros les dollars les yens les machins ça va dans ces pays ça ne va plus au Cameroun nos ambassades sont devenus maintenant des endroits de filtrage des gens vous avez dit ceci sur Facebook on ne va plus vous donner le visa mais attendez ce type là on le paie avec quoi on fait tourner l'économie on ne va plus vous donner le visa mais le type d'un qui sort de là il traverse la route il va prendre le truc pour l'ambassade il va en vacances au Maroc il monte sur le chameau il mange des dates il va à la plage il s'envoie en l'air après il revient chez lui il n'a rien à foutre du Cameroun on laisse partir les devises parce que la rancune parce que la rancœur parce que l'envie de faire mal à son prochain parce que et vous ne parlez pas de ça sur les plateaux de télé moi j'en veux au moins ça dit Bita Tombo c'est d'avoir volontairement parce qu'il n'est pas un enfant il a volontairement éliminé il a nettoyé tout ce qui était diaspora dans le débat il a tout fait pour que ce mot-là ne sorte même pas une fois le mot diaspora n'a même pas été prononcé une fois Bita Tombo regarde-moi bien dans les yeux toi et moi on se connait toi tu as des connexions ici dans la diaspora comment tu as pu te comporter comme ça tu sais à fond de devenir saadina tu vas finir par devenir comme Thierry Ngonga tu vas te retrouver le dos au mur et une fois que tu seras lâché la poum même même les comptes à la diaspora tu seras fini regarde ce que ton prédécesseur est devenu la crise financière des dévices qu'il y a dans notre pays est d'abord une crise et je dirais mais surtout une crise du déficit de transfert de la diaspora quand je dis transfert ça dit de ses investissements des voyages je vous l'ai dit quand un camonnet qui vit aux Etats-Unis arrive et dépense 10 000 dollars au Cameroun les 10 000 dollars sont considérés comme l'exportation aux Etats-Unis les 10 000 dollars sont considérés comme l'importation au Cameroun les 10 000 dollars sont considérés comme l'exportation alors où il n'y a plus de cam? les gens ne viennent plus il n'y a que quelques gens qui ne viennent plus qui vont encore au pays? Marie-Paul bon quoi laissez-mêle là tournez les fesses c'est les Marie-Paul qui vont au pays est-ce que les Camerounais encore de manière inclusive vont au pays? non et cet argent le dépense ailleurs il commence à aller au Mexique visiter les sites des Aztèques et des Mayas ils ne vont plus au Cameroun il est temps que ça change il est temps que l'état du Cameroun se ressaisisse il est temps que l'état du Cameroun fasse des vraies réformes et pour moi la personne qui peut porter ces réformes que cela vous plaise ou pas c'est M. Maurice Camteau qui a gagné les élections du 7 octobre présent élu c'est lui qui est capable de porter ces réformes voilà vous ne pouvez pas dire oh voilà on va s'affranchir on va se passer des non c'est pas sérieux Cameroun c'est pas sérieux voilà Jean-Bray je vais vite je l'ai dit sur mon mur Facebook qu'en écoutant les panélistes j'ai l'impression que nous étions une colonie et que aucun investisseur sérieux ne pouvait venir au Cameroun voilà ne pouvait venir investir ou délocaliser le siège de son entreprise j'ai rappelé à des gens comme Benjamin Zébazé c'est que dans des pays comme dans des pays comme Singapour ou l'Irland l'essentiel des recettes fiscales ou des dévices qui arrivent c'est les entreprises internationales qui délocalisent les grands sièges là-bas c'est qu'on leur donne des sièges qui sont construits on leur donne une facilité en termes d'impôts donc elles amènent leurs dévices et paient leurs emplois on les autorise de m'appeler vous prenez Apple qu'est-ce qu'Apple a à foutre du franc c'est facile d'installer un siège au Cameroun après un arène à foutre de haute france c'est pas ils ont tellement de devises en dollars ils peuvent même passer un accord le gouvernement en disant on n'a rien à faire ils ne sont pas là pour vendre quelque chose ils installent leur siège ils disent bon voilà nous avons 8000 comptes bancaires à gérer dans le monde en euros par exemple pour que les 8000 comptes bancaires soient gérés nous allons installer un siège au Cameroun nous allons recruter 2000 Camerounais nous allons ils vont travailler dans ces sièges-là des enfants de l'université catholique de Yaoundé on va faire venir des seniors des Etats-Unis on les forme on leur montre ce qu'il y a à faire ceux qui sont dans l'informatique ceux qui sont dans la comptabilité ou la finance etc. une fois qu'on leur formait ils travaillent à distance et Apple va dire écoutez moi les bulletins de salaire je les ai mis en dollars ils l'envoient l'état de Cameroun défalque l'impôt sur le revenu Apple paie etc. ça existe c'est ça qui a fait la fortune de Singapour c'est ça qui a fait la fortune de Hong Kong c'est ça qui a fait la fortune de l'Iran c'est ça qui a fait la fortune de la Belgique de la Hollande je dis ça parce que dans le projet que nous avons réfléchi à Maurice Kanto quand moi je vois l'engagement d'un docteur je pense toujours à une chose de maître Michel je pense toujours à une chose dans le projet que nous avons travaillé dans les travaux que nous avons fait avec le professeur Maurice Kanto il y avait cette idée que la ville de Douala est une ville hospitalière et les Autotones de Douala sont hospitaliers mais on les a perturbés avec une affaire qu'on a appelée Allogène Autotone mettez les cœurs s'il vous plaît on les a perturbés avec une affaire qu'on a appelée Allogène Autotone qui n'a pas lieu d'être et il fallait remplacer ça par une politique inclusive ça va être une politique qui profite aux Autotones de Sawa si on peut dire vous avez tous vu la vidéo où le professeur Maurice Kanto était à Douala et rencontrait les hommes d'affaires et disait écoutez moi élu sur Douala au niveau du plateau JOS je vais mettre en paie de réglementation les immédiats ce sera 50 étages et plus ce ne sera que des tours on va raser tout ce qui est là on va construire des tours je vous explique un peu et moi quand il avait dit ça j'avais appelé le professeur je lui ai dit bon professeur président il m'a dit écoute fiston mon fils réfléchis et tu m'envoies le flux des réflexions et quand il avait venu aux Etats-Unis il n'a pas pu venir parce qu'il était tellement busy par la campagne il avait envoyé pour guéter d'hommes mais il avait cette idée on avait pris rendez-vous dans deux grandes entreprises dont je ne vais pas donner les noms c'est les entreprises qui ont fait Dubaï c'est eux qui ont fait un bureau d'études une entreprise de bref un conglomérat qui fait dans tout la construction l'énergie etc c'est eux qui ont pratiquement fait Dubaï dont on avait pris rendez-vous l'idée était de faire la chose suivante de délivrer un titre de propriété appartenant à la communauté sawa c'est que tous les sawas c'est que de Bonaberry ce sont les les aqua les daido les Bonaberry les Bonaberry les Bonaberry un titre de propriété les Bonaberry sur les îles qu'ils ont et tout ce qui est biche aux alentours de faire un projet comme le projet que Weah a fait au Libéria ou comme le projet comme Atlantis ici à côté des Etats-Unis où on se met en partenariat avec des investisseurs étrangers on construit un centre où il y a centre de conférences hôtellerie d'outils free shopping un massage remise en forme bref il y a tout un ensemble ce qu'on appelle des facilities que les gens puissent aller dans ce centre-là et une fois qu'ils arrivent dans ce centre-là tout le nécessaire qu'ils ont vraiment pour être à l'aise et le professeur quand on te disait voilà mon fiston une fois qu'on a fait ça on amène des investisseurs le fonds souverain de l'Etat on évalue l'apport de ce que valent les terres etc. à cause de la zone d'achalandise l'endroit ils sont situés on évalue cela l'Etat met sa part l'Etat peut mettre sa part ça perd 100 milliards de francs j'en sais rien moi l'Etat paye pour les communautés locales en plus de l'apport donc les communautés locales on les donne au moins 35% la minorité théorique de blocage et l'Etat amène maintenant des partenaires étrangers on construit les infrastructures avec les hôtels avec les centres commerciaux les shopping mall d'outils free on paie par les TV à la barre on paie par les taxes etc. on conçut les logements pour les personnes les gens qui ont des revenus élevés et qui ont besoin d'un endroit calme pour se reposer on construit un ensemble d'activités les centres de remise en forme il y a un ensemble d'activités comme ça qu'on développe et les revenus des autotones dans ce shopping mall allaient être séparés en deux un dans une fondation la fondation va prendre l'argent pour donner des bourses pour financer l'ungondo pour préserver leur culture pour préserver financer des établissements dans les cantons qui sont un peu en retard et qui habitent en majorité les savoirs leur donner même des prêts immobiliers prendre des participations dans des entreprises pour que les enfants savoirs par exemple si on dit que la fondation en question possède 15% du capital de Foku on peut passer un accord en disant que voilà les enfants savoirs c'est ce qui s'est fait aux Etats-Unis et nous avons copié ça sur le modèle de comment le gouvernement américain a négocié avec les minorités indiennes autotones vous voyez très peu les indiens faire du bruit parce qu'on leur a donné certains avantages et on avait regardé ça et on a envoyé au conseil Maurice comme c'est un juriste il a vu il a compris ce qu'il a fait et l'autre moitié des revenus permet maintenant de créer une société civile immobilière et cette société civile immobilière maintenant est détenue toujours par les autotones savoir et ils peuvent donc faire un antissement de leurs actifs dans un projet pour lever des fonds et commencer à construire des immeubles c'est-à-dire des immeubles sièges comme vous avez la défense à Paris comme vous avez Manhattan en Côte d'Ivoire comme vous avez 100 tonnes en Afrique du Sud il n'y a que le Camon qui n'a pas ça quand vous allez à Apoir c'est encore des petits petits machins de 1, 2 niveaux non Maurice quand vous avez dit on va faire des plus 30, 40, 50 étages bien élevés en hauteur et quand vous avez fait ça maintenant vous faites une fiscalité particulière en disant voilà on prend une loi les entreprises qui sont implantées au niveau du plateau JOS dans le plateau JOS qui sont des sièges d'entreprises ou bien des délocalisations d'entreprises vous faites dans le tertiaire voilà ce que ça vous coûte en termes d'impôt en termes de ceci en termes de cela en ce moment ces entreprises délocalisent une partie de leurs activités on dit voilà nous voulons sous-traitons notre comptabilité nous allons implanter une succursale au Cameroun et nous implantons ces succursales là-bas nous allons implanter un centre d'appel nous implantons ça là-bas etc. etc. bref centre d'appel c'est un peu différent c'est comme ça que ça marche en Irlande et ça génère beaucoup de choses parce que les gens qui viennent former les employés il faut bien qu'ils dorment dans des hôtels donc il va falloir construire des hôtels dans la ville il faut bien qu'ils aient le transport il faut bien qu'ils mangent ça génère essentiellement des devises pour un pays comme le Nôtre qui a besoin des devises même les travailleurs dans ces endroits-là on leur donnerait leurs chèques en devises on pourrait même les payer à la caisse c'est-à-dire on transforme même l'argent physiquement on les paye en devises on dit toi tu passes ça c'est combien ? 1 million on compte ça en billet de 100 $ ça fait 20 billet on te donne tu disparais dans la nature d'autres passent on fait la retenue à la source voilà autant de stratégies qui permettent d'entrer les devises dans un pays en créant de l'activité en générant la croissance économique il y a un manque d'imagination terrible moi j'ai fait un live parce que j'ai été terrifié parce que j'ai entendu sur le plateau télé on a ressorti les vieux discours les vieux rancœurs oh c'est les importateurs bon quand on dit ça on voit déjà on dit ah bon c'est les bamilliquais vous voyez ils importent mais ils vont plaquer l'argent à l'étranger comme leur frère en prison ils veulent renverser Paul Biard franchement dipita tongo chez mon you tu ne peux pas laisser faire un débat comme ça dans nos plateaux dans le passé quand tu voulais faire un débat comme ça tu nous appelais au moins pour dire que voilà qu'est-ce que tu penses on bricolait un plan et on disait voilà on faisait un petit débriefing ça tu produisais des émissions de qualité depuis là tu as changé tu fais aussi dans la propagande comme tout le monde et tel que ça te rapporte voilà mon live est à peu près arrivé disons à la fin ben écoutez ben écoutez moi je remercie tous ceux qui ont suivi le live je les remercie vraiment et ben j'espère 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 qu'on se reverra sous un autre un autre live je pensais faire un live je pensais faire un live ce dimanche là sur la croissance quelles sont les conditions qui permettent de créer une croissance inclusive dans un pays ce que ça intéresse si ça vous intéresse faites moi un message soit sur messenger soit sur oh la la c'est quoi ces histoires ouais je voulais dire une chose désormais je vais bloquer sur mon mur tous les gens qui viennent pour proférer des insultes désormais ils seront après je vais relire tous les gens qui ont proféré des insultes je les bloque tout de suite comme ça on va être un peu tranquille franchement si vous n'avez rien à faire prenez un verre je ne sais pas voilà il y a du coca 0 0 sucre vous achetez ça vous voyez vous buvez c'est fun vous regardez un bon film nigérian ou bien vous allez faire du sport ça permet de vous remettre en forme d'entretenir votre santé ou ne venez pas nous pomper sur un live comme ça on a que faire de vos insultes hein s'il vous plaît si ça vous intéresse parce que nous on dit la passée autoroute oui je disais donc à tous ceux qui ont regardé le live que je vous remercie beaucoup et que est-ce que ça vous intéresse que dimanche on fasse un live sur la croissance économique est-ce qu'il y a la croissance économique dans notre pays ou bien on fait un live sur l'affaire Patine Ganant parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais expliquer par rapport à l'affaire Patine Ganant il y a tellement de mensonges qui se baladent sur la toile là etc j'en profite pour dire que j'apporte tout mon soutien à Patine Ganant qui est un écrivain qui est un homme de science qui est un homme de lettres à vous de me dire si vous voulez qu'on fasse un live ou sur Patine Ganant ou un live sur la croissance donc dites-moi aujourd'hui de manière à ce que je puisse arrêter la décision et que je travaille sur ça demain pour que dimanche on vous sorte le live donc j'attends vos réponses c'est en fonction de vos réponses que je vais ajuster la décision bon d'autres dit Patine Ganant on va voir on va voir on va voir donc je remercie beaucoup les gens qui ont suivi le live Michel Mouamba même comme il a été parfois désagréable mais Michel Mouamba toi je sais où te trouver donc tu vas pas m'échapper juste après mon lard là je vais t'appeler tu vas avoir ta dose de savon voilà Lulio Diaspa Evari Fancy voilà merci beaucoup merci beaucoup Henri Dikongue merci à Debbie Bugatti merci à Lago Almi quand on est cours d'investissement on en fera on en fera merci à Georginio Renaissance merci à Alain Rochamba merci à Lal merci à yes merci à Georges Camus Pouipo merci à Moulin Macron merci à Raos Pouipo voilà merci voilà merci merci à Zacher Futsu voilà voilà on se quitte quand même un peu à la musique espoir 2000 le climat toujours un peu chaud dans notre pays et cette chanson si j'arrête j'amène l'écouter parce que il faut écouter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire chez nos prévoiriens ils sont passés par ce que nous vivons actuellement dans notre pays avec une crise politique aiguë qui se transmet qui se caractérise par la guerre dans cinq régions de notre pays ils sont passés par là donc nous devons écouter ce que eux-là nous dit l'exemple de ce qui s'est passé dans leur pays et avant la crise ivoirienne espoir de m'y chanter déjà vous dit attention nous aussi écoutons là parce que les gens s'amusent avec la sécurité de nous et l'intégrité de notre pays ce n'est pas bien bon gala non non comment tu dis que la croissance du Cameroun n'a pas besoin voilà bon laissez-moi une note sur mon mur je vais faire un post là pour dire Ngana ou Ngana ou la croissance vous dites-moi bon comment vous m'avez essayé de faire Eloge Tapan merci beaucoup Bill Dev merci beaucoup merci merci oui voilà Zashipoto Bill Dev Eloge Tapan dis-moi pour dire la vie Ngana ou bien c'est la croissance qui c'est qu'on qui c'est qui Voilà, il va y faire aussi, il va y rester. Ok. Donc, je vous donne le temps de me dire si c'est Ngana ou si c'est... Ok, Ngana, pour la croissance. La croissance, voilà. Il y a de tout, il y a la croissance. Oui, parce que le gouvernement Cameroun a l'habitude de parler de 5% de croissance, 5% de croissance, ça fait un peu rire. Je voulais qu'on fasse un live pour expliquer ce que c'est la croissance économique. Pour qu'on arrête de vacciner les Camerounais, là. Pour que les Camerounais comprennent ce qu'on met dans la croissance économique. Il n'y a pas de croissance économique au Cameroun. Il n'y a pas de croissance économique au Cameroun. Une fois qu'on aura fait un live pour expliquer ce que c'est que la croissance, je pense que les Camerounais, ils se défendent plus duper par ce qu'ils entendent dans la télévision. On dit la croissance, c'est de 5%, elle a été de 10%. Ils comprennent ce que c'est que la croissance. Donc, je compte sur vous. Voilà. Et puis, si vous êtes d'accord, on fera un live. On va expliquer bien ce que c'est que la croissance. Ndana, j'ai la croissance en tête. La croissance, c'est là très instructive. Ok. D'accord. Donc, on va faire un live sur la croissance. Et puis, on fera un live après. Le prochain live sera sur Patine Gana. Ça me donne aussi le temps de l'appeler pour essayer de savoir exactement ce qui se passe. Et on fera un live sur Patine Gana parce qu'il y a trop de choses qui sont... On mélange tout là, en tout moment, sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vous remercie. Ce live va prendre fin. Deux heures de live. Je vous remercie pour tous ceux qui l'ont regardé. J'espère qu'on sera nombreux dimanche. Dimanche, je crois que ce sera à 16h du Cameroun, on fera un Facebook live. Donc, dimanche, 16h du Cameroun, on fera un Facebook live. J'espère qu'on serez nombreux. Attention encore à ceux qui me mettent les têtes de mort. J'espère qu'on serez pas Fabien à Singana. Je vous remercie beaucoup. Bye-bye.